Puis d'idées, de solutions réelles, qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple, et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient. Il faut prendre des décisions. Il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui manque aujourd'hui. Ils sont bons là-dedans, les autres. Donc, comme je vous avais parlé, le pourquoi que c'est mon invité, je vais attendre de voir des commentaires, on va les faire rentrer. Le pourquoi que c'est mon invité, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une problématique quand j'étais à Ottawa. Et, ah, salut Jocelyne, ça va bien? Bon, bien, ça marche, hein? Ça marche, ça marche. C'est qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté par rapport à soit le programme au niveau primaire de l'école, comme je parlais, qui est sur les par-sexualisations et qu'on commence en bas âge à parler de genre, justement. et de l'orientation et de comment on sent et on mélange tout. Le LGBTQ et plus, whatever. Il faut absolument qu'on éclaircisse ça parce que là, il y a une rétro-grade société qui se fait en ce moment que là, on en veut dû à un programme ou dû à une lecture qui est faite en bibliothèque, en communautaire, qui n'est pas faite à l'école, en communautaire, par des drag queens. On en veut à tout le groupe qui est LGBT en partant. Ce n'est pas dans le cadre du programme primaire. Il faut faire la différence. La lecture que Rue Tabaga fait est en communautaire. Donc, c'est les parents qui choisissent ou non, ils emmènent leurs enfants. Ce n'est pas la même chose que le programme primaire. que oui, il est trop explicite. Oui, on parle beaucoup de l'hypersexualisation. Et oui, c'est trop jeune. Naturellement, on comprend que ça n'a pas de sens à cet âge-là. Mais on est tout mélangé. On est tellement rendu avec LGBTQ++, alphabet, whatever. On ne sait plus, là, qu'est-ce qu'il y en a, là. Des binaires, des exo, whatever, des parsexuels, si je n'avais entendu parler. Là, on en rajoute, puis on en rajoute, puis on en rajoute. Le problème de ça, c'est que ça ne veut pas dire que les LGBT étaient d'accord nécessairement à ce que ça se rajoute. Parce que je crois qu'on mélange, à mon avis, un fitchisme ou un mode de vie ou un hobby ou un goût sexuel quelconque qui n'est pas une orientation sexuelle, qui n'est pas innée, qui n'est pas un genre... Un genre qu'on ressent quand on est en bas âge. Je ne peux pas craindre qu'elle est. Là, je ne m'en rappelle plus. C'est l'exélo. Exélo. Je ne m'en rappelle plus. Je vous en ai dit tantôt, en accent, je vais le faire rentrer. Bon, exélo genre. Les autres, c'est les plantes, les émotions, les lapins, les racoons. En tout cas, mon honneur, je l'ai mis dernièrement, mais je vais aller la rechercher pour qu'on puisse l'écouter. Mais pour qu'ils expliquent aussi son vécu, qu'est-ce que transgenre, est-ce que c'est la même chose que drag queen? Je veux qu'on... Vraiment, là, on va faire une clarification là-dessus. Parce que là, on s'attaque et on rétrograde au niveau des gens qu'on est habitués. Et on comprend qu'ils ont un train de vie et qu'ils ont le droit à leur goût et leurs choses. Puis là, plus ça va, puis plus qu'on rajoute un genre de fétichisme, genre j'aime ma bille en mascotte. Moi, j'ai le droit d'avoir ma lettre là-dessus. Attends un peu, là. C'est parce que là, ça s'appelle le fétichisme. Ça goûte bien avec des ballons, c'est pas l'horreur. Et c'est pas un genre. C'est un fétichisme. Moi, c'est même que je le vois, là. Donc, merci beaucoup à Maxence d'être là avec moi. Je vous demande d'être poli, naturellement. C'est clair, clair, clair que si jamais je vois des mauvais commentaires, je veux fidou-date. J'ai inventé ça, ce verbe-là. J'ai le droit, moi aussi. Je vais en inventer des verbes, des pronoms, des nouveaux pronoms. Moi aussi. Fidou-date. Fidou-da. Fidou-date. Fidou-date. C'est nouveau. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai le droit. J'ai rajouté, moi aussi, des pronoms, des noms dans le dictionnaire. Non, non, mais à un moment donné. Ça aussi, on va en parler, des nouveaux pronoms. Donc, je vais faire entrer Maxence. J'espère que vous allez l'apprécier comme je l'apprécie. Moi, je l'ai découvert dû à un TikTok que Annick avait partagé dans le temps. Il est too much. C'est une vieille âme. J'ai eu un coup de cœur. Puis, j'ai juste jasé un peu hier, mais j'avais écrit un texte dans le temps à quel point que j'appréciais sa façon d'être, comment il peut être la clé de bien des enfants qui sont dans la même situation. Puis, à quel point que c'est merveilleux juste à l'écouter parler. Vous allez voir, il est une vieille âme. Vous savez c'est quoi? Lui, c'est ça. Donc, je vais faire entrer Maxence. Salut. Allez, au revoir. Salut. Je ne peux pas faire autrement. Mon côté maternel ressort. Comment tu vas, Maxence? Ça va super bien, toi. Malgré les péripéties de ta journée. Ça va mieux, là? Yes. Ça s'est passé. Bon. Puis là, le four est arrêté pour mon fête de viande. Ça fait que là, ça me donne un break à ma première pause. Ça fait que c'est guigou. Donc, Maxence, on s'est rencontrés juste hier en FaceTime. Par contre, je t'avais déjà écrit un message à l'époque disant à quel point tu avais partagé un TikTok à l'époque qui était par rapport à qu'est-ce que tu pensais du fait qu'on parle aux primaires de l'hypersexualisation. Un peu, pas mal par rapport aux drag queens également dans les bibliothèques. La lecture qu'on fait à ces personnes-là. Mais tout d'abord, je voudrais te remercier énormément pour ce que tu fais. Merci. C'est génial. J'apprécie ta façon d'être, ton âme, ton vocabulaire. T'es too much. Sérieusement, si j'arrivais à la faire adapter un autre enfant, ça serait toi. Parce que là, j'en ai deux ou trois que tu as adopté présentement. Ouais. Mettons qu'ils étaient une personne que j'ai appris dans des conneries aussi. Donc, je ne suis pas sûr. Je pense que t'aurais du fun avec moi. Ouais, c'est sûr. Maxence a compris quelque chose. Parce que là, je l'avais dit, tu sais, qu'à ma page, on n'est pas juste un djandak. Et ce n'est pas une entrevue. On fait du social pour faire du social. C'est que je crois utile tout le message qu'il va pouvoir penser. Allô Marlène, ça va bien? Allô Nathalie, ça va bien? Partagez, s'il vous plaît. C'est que je veux clarifier beaucoup de choses. Et Maxence, je crois que c'est quelqu'un qui, avec tout son vécu, peut nous expliquer en gros et éclaircir beaucoup de points. Donc, Maxence, est-ce que tu peux commencer par comment tu as commencé à faire des TikTok? Parce qu'on a une vedette ici. C'est là qu'il va y avoir des autographes, là. Faites un line-up. Il n'y a pas de parler encore. Mais disons que j'ai commencé à faire mes TikToks durant la pandémie. Dans le fond, je suis quelqu'un qui adore au niveau de la justice. Il faut que les choses soient justes. Puis, on dirait à la pandémie, j'ai travaillé dans une résidence pour aînés. Quand il est venu toutes les mesures, dans le fond, le confinement, le fait que, malheureusement, on ne pouvait pas voir nos proches. Ça, honnêtement, c'est venu me chercher du fait que je ne comprenais pas, honnêtement, comment... Dans ma tête, l'espérance de vie moyenne, admettons, des gens en général, est autour de quoi? 80 ans. De mon secondaire 1 à mon secondaire 5, j'ai vécu trois deuils. Pour moi, la mort fait malheureusement partie de la vie. Donc, j'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait s'empêcher de vivre pour quelque chose qui pourrait potentiellement, pas assurément, mais peut-être potentiellement nous affecter ou nous tuer. D'accord? Oui. Et oui, j'en ai vu des choses dans les résidences, honnêtement. Il y avait une unité prothétique. Dans le fond, tout ce qui est démence, Alzheimer, ces personnes-là, dans le fond, étaient sur une unité fermée. Puis, à un moment donné, on a eu un message de la santé publique disant comme quoi qu'il fallait augmenter, si on veut, la sécurité à ces étages-là. Donc, la résidence a choisi de mettre des plexiglas devant les portes des studios. Pour te donner une idée, là, c'est une chambre où est-ce que tu as un lit, une TV puis une petite salle de bain. C'est un petit 1,5, on s'entend. Attends. Ils étaient en fait un là-dedans, la moitié, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait dû à des troubles cognitifs. Ça vergeait dans le plexiglas en criant « laissez-moi sortir ». Oui. C'était… C'était comme… Honnêtement, je ne comprenais pas comment est-ce qu'une grippe qui a un taux de mortalité de même pas 1% pouvait faire en sorte qu'on prive ces gens-là de mourir dans la dignité, dans l'amour. Ça, je n'ai pas compris. Donc, puis j'essayais de parler, mais à chaque fois, on dirait que je ne m'adressais peut-être pas nécessairement au bon public parce que je finissais par me faire fermer la porte au nez. Donc, je me suis dit « tiens, je vais partager ce que j'ai à dire sur TikTok. Peut-être qu'il y en a au final qui pensent la même chose que moi. » Je ne suis peut-être pas nécessairement tout seul là-dedans parce qu'honnêtement, je croyais que je pensais que je devenais fou. Je suis comme, voyons, aussi. Oui. Am I alone in this? Oui, je sais qu'ils pensent la même affaire que nos séances. C'est ça. Je suis comme, voyons, tout ce qui se passait dans ma tête, les liens que je faisais et tout. Mais honnêtement, ma mère, mes parents, en fait, un peu plus qu'ils étaient comme, voyons, tu es devenu fou. Oui, c'est normal. Donc, toi, Maxence, en réalité, tu as commencé à faire des TikTok par rapport à ce que tu vivais, par rapport à la pandémie et éventuellement, tu as décidé de faire un genre de coming out sur le TikTok, on va dire. Oui, oui, non, mon coming out était tout déjà fait, mais par la suite, dans le fond, c'est comme, là, il y avait justement la vaccination pendant la pandémie et tout qui venait vraiment me chercher. Mais là, présentement, c'est surtout aussi au niveau des enfants dans les écoles. Oui. Puis, ce que je trouvais vraiment plate, c'est le fait qu'il y a certains parents, parce qu'au final, ils n'étaient pas nécessairement à l'aise que leurs enfants apprennent ça, ils se faisaient traiter de transphobes et de personnes qui étaient homophobes ou quoi que ce soit, alors que dans ma tête, je suis comme, bien, c'est parce que je suis trans et je pense comme eux. Fait que je ne vois pas où la transphobie là-dedans. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur ou quoi que ce soit. Je veux dire, ils vont te respecter. C'est juste par le principe qu'ils veulent être ceux qui amènent peut-être ça à leurs enfants. C'est correct. Je veux dire, si tu veux que les gens autour de toi te respectent et t'acceptent comme tu es, veux, veux, veux pas, tu as aussi ta part de responsabilité à faire au niveau du fait de respecter leur volonté à eux. Vous voyez. Puis là, toi, éventuellement, par exemple, ça t'a apporté une certaine voix, mais tu es assez originale quand même. C'est fait avec des paroles philosophiques, je dirais, posées, bien faites. Bon, l'année dernière, je l'ai trouvé drôle. J'ai eu besoin d'un pipipad. Je suis comme fait, OK. Dans la vidéo, est-ce que je demandais si tu te considères comme une orignale et que tu vas dans la forêt pendant un temps, si on te tire dessus, est-ce que c'est légal? Oui, c'est ça. C'est posé plus loin, mais dans ma tête, j'étais comme, techniquement, admettons qu'on peut manger le gibier qu'on a chassé, est-ce que c'est considéré comme du cannibalisme? Oui. Non, c'est plus le rendu là. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te considérer comme un animal. Avant, sûrement que ça se passait dans la chambre à la rue. Si tu veux te prendre pour un chien, un girafe, whatever, si tu fais ça, je ne sais pas, honnêtement, tout va bien, mais attends-toi pas à ce que j'agisse avec toi de la même façon si tu m'as jappé, à me jappé. Un petit peu, là, c'est comme, bref, c'est un petit peu, je l'avais ici, mais là, j'essaie de peser sur toi. De mettre la vidéo? Un petit peu, c'est un petit peu. J'essaie de peser sur toi, c'est que je ne suis pas capable. Il y en a pas. Tout va bien, tout va bien. Merde, ok. J'ai commencé du début. Je l'ai ici. Là, je voulais la partager. Mais avant, je veux que tu nous expliques, c'est quoi quelqu'un qui a, c'est quoi, c'est, disait nos genres. Comment que tu dis ça? Oui. Dans le fond, une personne qui disait nos genres, c'est quelqu'un qui ne se considère pas comme un être humain, qui peut se considérer comme un animal, comme une plante, comme un objet, même comme une humeur. Écoute, il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est considéré comme une flaque de couleur. Écoute, j'étais comme, I won't deal with that today. Oui, c'est sûr, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être relié à une émotion, ça peut être relié à une plante, à un raccoon, un animal. Donc, il y en a qui se prennent pour des chiens. Donc, ils se sont qualifiés. Là, on l'embarque. Moi, personnellement, je trouve que c'est du fitchiste. D'autres vont dire, ben là, gnagnon, t'es pas ça. Là, il faut comprendre. Mais là, t'as fait un commentaire là-dessus, puis sérieux, je l'ai trouvé tellement drôle. Parce que si vous voulez, c'est vrai à quelque part, si vous voulez qu'on vous qualifie comme ça, ben, c'est parce que là, il faut que vous compreniez l'affaire. C'est que, eh, voyons, il faut que vous compreniez l'affaire, c'est que ça se peut qu'on rie un peu de ça. Parce que là, on est rendu sur le fitchiste, personnellement, ce n'est pas une orientation. C'est un trip sexuel, oui, mais on n'est pas là-dedans. Donc là, je vois juste, je ne sais pas si on le voit là-présentement, on le voit-tu? Facebook, OK. Moi, je ne le vois pas. OK, il est là. Voilà. Partagé. OK. Fait que là, je vous le fais écouter. Mais après, on va réexpliquer c'est quoi, mais c'est en lien avec n'importe quoi, finalement. Une émotion, une couleur, un animal, une plante. En tout cas, peu importe. Fait que donc, Maxence a répondu à ça, puis je l'ai trouvé vraiment génial. On écoute. Oups, pareil. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est... Voyons, je vais se poser la marquer. Et... Les joies de la technologie. Merci beaucoup, Marlène. On le voit ici? Euh... Ben là, ils ne jouent pas. Ça, je ne le vois pas. Pas? Je vois qu'il y a l'écran, mais il est encore sur pause. Pour eux, vous éthanasiez. Parce que je veux dire, effectivement, vous êtes des chiens. Vous n'êtes pas des humains. Donc, au niveau du Code civil, la Charte des droits et libertés, whatever, on oublie ça. Vous êtes des chiens. Vous avez la protection des animaux, c'est tout. Ah, puis... Si vous considérez comme un orignal, puis que vous allez vous promener dans la forêt pendant le temps de la chasse, est-ce que ça veut dire que c'est légal pour les chasseurs de vous tirer dessus? Ou... Est-ce que vous considérez comme un raccoon, OK? Tu traverses la rue, puis quelqu'un te ramasse. On appelle qui? Un vétérinaire? Les animaux morts sous le bord de la rue? On appelle qui? Bon, est-ce que vous l'avez entendu au complet, ou on la recommence? Oui, j'ai entendu à partir du chien. OK. OK, d'abord, attendez un petit peu. Non, non, mais... Je vais vous faire... Je vais vous le faire suer, là. Nya. Ça, c'est pas vraiment plus grave, là. Bon, en tout cas... Tout ça pour dire que... Je sais pas si on va le voir, là. Bon, en tout cas... Je vais vous le mettre en lien, là, sur le meilleur, là. J'ai bien la misère, là, aujourd'hui. On dirait qu'il veut pas... Il veut pas l'hôter comme d'habitude, mais... Ça, c'était... Une partie, mettons, de ton thinking, et je crois que c'est bien dit. Du sens qu'on veut bien vous donner des droits, là, pour respecter dans vos goûts, dans vos tripes, mais ça, personnellement, je crois que ça se passe dans une chambre à coucher, là. C'est des tripes fétichistes. C'est pas... On embarque pas dans... Dans autre chose que ça, personnellement, je trouve. Ah, je t'entends plus, là. C'est-tu normal, ou...? Là, tu m'entends-tu? Ouais, là, je t'entends. Tu veux dire ton son? Non, je parlais juste pas fort. OK. Donc... Là, on mélange tout. Donc, toi, tu es... Toi, tu penses quoi de ça, là, de tous les... Bien, c'est que c'est pas surprenant, en fait, puis honnêtement, c'est... OK, je te donne un exemple, OK? Là, on va y aller avec des définitions. Quelqu'un de travesti, c'est quelqu'un qui va porter des vêtements qui sont, dans une société donnée, généralement associés au sexe opposé du ciel. Quelqu'un d'androgyne, une personne qui est un être humain, dont l'apparence physique ou gestuelle, ne permet pas de savoir clairement à quel sexe ou genre il ou elle appartient. Transsexuelle. C'est une personne pour qui ses attributs sexuels ne correspondent pas à son identité et qui ont un fort besoin de modifier leur corps, par exemple, au travers de thérapie hormonale ou de chirurgie de réassignation sexuelle. Quelqu'un de transgenre. C'est une personne qui ne se reconnaît pas dans tout ou en partie du genre qu'on lui a assigné à la naissance, mais qui ne ressent pas forcément le besoin, pour autant, de modifier son anatomie, d'avoir une chirurgie ou de prendre des hormones. Bi-genre. Une personne bi-genre se voit avec deux identités de genre. Les genres peuvent être masculins, féminins ou mélangés et ressentis en même temps ou de manière distincte à différentes périodes de la vie. Une drag queen. C'est une personne construisant une identité féminine volontairement basée sur des archétypes exagérés et de façon temporaire, le temps d'un jeu de rôle. Ces personnes peuvent revendiquer toute identité de genre. Moi, dans ma tête, en tant que personne tranche, je suis comme comment est-ce qu'on peut avoir l'audace, OK, de se frustrer quand quelqu'un se trompe, Ah, dans les genres, tu parles? Oui. Ah ben oui, puis là, on ne les a pas tous dit, là. Mais non, c'est ça. Il y en a qui sont comme, non, non, non. Moi, c'est alternative. Je suis genre, what the hell, man? Il essaie. Il essaie. Il fait son possible. Donne-y une chance. Tu sais, tu es là à revendiquer le fait que tu veux que les gens se mettent à ta place, qu'ils comprennent d'où tu viens et ce que tu vis ou quoi que ce soit. Mais à quelque part, il faut aussi que tu fasses ton bout de chemin et de comprendre d'où est-ce que ces gens-là viennent aussi et d'être compréhensifs envers eux. C'est donnant, donnant. Nathalie, Marc, c'est ça. Quand tu es rendu que tu te prends pour une flaque d'eau, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Non, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut différencier. Il y a une différence entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Parce que, tu sais, admettons, moi, exemple, à 14 ans, j'ai fait un premier coming-out disant comme quoi que j'aimais les filles. Puis, éventuellement, avec le temps, je ressentais quand même le gros inconfort que j'avais en question avec ma patrine ou quoi que ce soit. Je ne me sentais pas bien dans mon corps. Il y avait quelque chose de plus derrière ça. Donc, après ça, tu sais, j'ai arrivé et j'ai dit comme quoi que j'aime les filles. Bon, que j'aime les filles, mais que je ne suis pas une fille, finalement, que je me considère comme un gars. Mais ça, ça ne change pas le fait que j'aime les filles, je me considère comme un gars. J'aime mes amis, lui, qui est aussi trans, de femme à homme. Puis, qui aime autant les gars que l'une fille. Puis, qui est bisexuel. C'est vraiment deux catégories complètement différentes, mais qu'on a comme regroupées dans une communauté. Oui. Bien, ça, c'est un petit peu plus simple du sens que, quoi que, oui, différent. Mais au moins, trans, on comprend. La base est que quand tu viens au monde, toi, tu ne te sens pas, mettons, éventuellement, avec la puberté, les attributs y sortent, plus la poitrine ou un pinch ou quoi, éventuellement. Oui. Éventuellement. Mais ça peut commencer à plus bas âge, par contre. Tu sais, vous ne veux pas... Oui, il y a des signes. Forcément, c'est là. Mais il faut faire attention dans les jeunes âges. Parce qu'encore là, j'ai mes amies de filles qui, elles aussi, étaient tomboyes. Puis, ils jouent au petit auto-hot wheel et tout. Mais comme, ils sont très, très femmes. Puis, ce n'est pas parce qu'ils jouaient avec ça qu'ils se considéraient comme un homme ou whatever. Mais de mon côté, fouillez-moi pourquoi. Mais tu sais, à l'âge de quoi, à 8 ans, tu sais, j'avais une petite poudre à filer dedans que tu mets sur ta dente. Ça peut exaucer un souhait. Puis, je veux être un garçon. Tu sais, ma mère, à ce moment-là, elle a eu une mini-intervention avec moi en disant comme, tu sais, elle a fait des dents, mais elle crie. Puis, malheureusement, elle ne pourra pas exaucer ton souhait. Parce que c'est un peu hors de son contrôle. Tu sais, on ne peut pas retourner la marchandise. Ça ne marche pas de même. On peut-tu juste expliquer à tes parents? Parce qu'on a, on a genre deux générations quand même. Oui. Dans le fond, mes parents ont 20 ans. C'est impressionnant. Qui ont été super « too much » avec toi, là, dans le prochain jour. C'est ça. Mon père, dans le fond, aujourd'hui, il a 74 ans. Ma mère, on en a 54. J'ai un papa boomer et une maman jenix. Oui. Dans le fond, mon premier coming-out, je suis arrivé dans le salon. Je dis, papa, maman, il faut que je vous parle. Ma mère, elle met la télé sur pause. Puis, je vois dans sa face qu'il y a comme une terreur qui arrive. Ça doit être comme... Peut-être qu'elle ne me dise pas qu'elle est enceinte. Non, non. Mais non, c'est ça. Finalement, je leur dis, je pense que je préfère les filles. Puis, mon père est comme... Comme son père. Tu peux remettre la télé. C'est correct. Elle a eu la terre. OK. Ma mère, on va s'en reparler tantôt. Pas de problème. Je me lève. J'ai les jambes qui chiquent. Ça marche stressée. La pression qui a tombé. Tu as fait ça vers 14, 15, 16 ans, je crois. 14 ans. 14 ans. Oui. C'est quand même bien. Mais, tu sais, de l'avoir fait quand même aussi vite à l'adolescence. À 14 ans, on ressent plus. On sait plus où on s'en va, quand la puberté est plus. Oui. Mais, ce que j'ai surtout aimé aussi, c'est l'amour inconditionnel que j'ai eu de mes parents à ce niveau-là. Peu importe comment j'allais être ou quoi que ce soit, ou qui j'allais être, ils allaient m'aimer quand même. Puis, ça, ça l'a énormément aidé à construire ma confiance en moi. Parce qu'au moins, j'avais ce havre de paix-là qui était à la maison. Parce que, malheureusement, ce n'est pas toutes les personnes de la communauté LGBT qui ont cette chance d'avoir. Oui. Je veux dire, si on se fie aux statistiques, en 2014, 41% des personnes trans ont fait au moins une tentative de suicide due au manque d'acceptation sociale. Oui. Puis, ça devrait venir des parents. Puis, ça ne devrait pas venir d'une école qui veut enseigner ça à des enfants. Moi, j'ai fait, j'en ai parlé à mes parents, mais comment est-ce que ça? Je vous donne un exemple. Il y a une vidéo sur YouTube. Je t'avais envoyé le lien, si jamais tu es capable au père de copier dans le live, la vidéo de Ryland. Oui, tu peux l'avoir envoyé un petit peu. Dans le fond, ça explique l'histoire d'un jeune enfant qui, dès son plus jeune âge, exprime le fait qu'il est un garçon. Pour lui, dans sa tête, il est un garçon et tout. Puis, même si sa famille essaie de répéter « Non, non, t'es une petite fille et tout. » Éventuellement, à un certain point, il vient à dire à ses parents que lorsque la famille va mourir, je vais enfin pouvoir me couper les cheveux et être un garçon. Puis, ils se font en larmes en disant « Pourquoi est-ce que Dieu me fait ainsi? » À un moment donné, je ne veux pas, les parents ont commencé à prendre ça au sérieux, faire comme « Qu'est-ce qui se passe avec notre enfant, pour vrai? » Puis après, trois, quatre psychologues, sexologues, ils sont tous venus au même diagnostic du fait que Ryland était trans. Ok. Il n'attendait pas, là, le jeune, il y a quoi, 6-7 ans, là? C'est fou, mais c'est cette vidéo-là que, dans le fond, ma mère, elle a vue, puis qu'à ce moment-là, sur le coup, ça l'a fait comme « Ok, c'est bon, je vais t'aider. » Parce qu'à l'âge de 15 ans, j'avais déjà fait, moi-même, une tentative de suicide. Oh, boy. Je vivais de l'intimidation secondaire, puis ce n'était même pas dû à mon orientation sexuelle ou quoi que ce soit. C'était juste dû au fait que je ne voulais pas nécessairement fêter dans le moule. Fêter dans le moule par rapport à? Bien, le moule social, tout ce qui se passe dans les écoles secondaires, de vouloir « fit in » ou quoi que ce soit, puis que moindrement, mettons, que tu ne vas pas rentrer dans « Ah, on va rire de cette personne-là » ou quoi que ce soit. Ah, ok, 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 ok. Oui. Puis tu parlais de faire, ce matin, où tu n'embarquais pas dans le game de Team D ou de… Oui. Ah, ok. Après ça, c'est toi qui deviens la cible. Ah. Puis à un moment donné, bien, c'était juste rendu trop. Mes parents travaillaient beaucoup, je ne savais plus vers qui me tourner, je voulais juste que ça arrête de faire mal, sinon, non. Mon Dieu. Puis là, par chance, tu as changé d'idée, tu as demandé de l'aide, c'est quoi qui est arrivé à la dernière minute pour avoir de l'aide? J'ai fait une réaction allergique. Non, non, pour vrai, j'ai fait une réaction allergique. J'avais pris une pilule de KDM, puis, bien, mon corps a réagi fort, ça me piquait partout, puis, c'est ça qui m'a sauvé. C'est bon. Merci, pour une fois, de les énergies servent à quelque chose. Oui. Dans le fond, c'est… Puis là, suite à ça, c'est quoi qui est arrivé avec tes parents? Tes parents, ils ont dû se poser des questions à partir de là, certains, là. Bien, ils étaient beaucoup plus à l'écoute, quand j'avais besoin de parler et tout, parce que je ne veux pas… Tu sais, ce n'est pas de leur faute non plus, c'est du tout, même, que je ne leur reprocherai jamais ça. Mais on était dans un moment, dans une période qui était assez stressante financièrement, puis ils étaient très, très, très concentrés dans leur job pour, justement, faire en sorte que ma soeur et moi, on manque de rire. Mais la présence de mes parents, leur écoute, parce qu'entendre ne veut pas dire écouter. Louis, tu as un sens, l'écoute et toi. J'avais besoin de cette écoute-là, j'avais besoin de la présence et de l'amour inconditionnel de mes parents. Malheureusement, il a fallu se crier à l'aide-là pour finir par réaliser. J'aurais préféré que ça n'arrive pas, mais c'était là. Oui. Dans le fond, c'est par rapport à… Là, on est dans ce petit boulot de Riley que tu disais. C'est cette personne-là, donc ça dure un 7 minutes. Est-ce qu'on traduise en même temps ou… Ah, bien, tu me diras qu'elle pèse sur pause, puis tu traduiras. OK. Ça marche-tu pour toi? Totalement. OK. Parfait. On y va. Attends, peux-tu le mettre en tête? Oui. Tu l'entends-tu? En plein écran. Ah, en plein écran, excuse. Parce que c'est tout petit. OK, excuse-moi. Très bien. OK. Donc, au départ, en early 2007, tu peux commencer là peut-être? Au début de l'année 2007, on a été surpris avec une grande nouvelle que, dans le fond, Hillary était enceinte de leur premier enfant. OK. Donc, on va commencer là. Ils leur ont dit que ça allait être un petit bébé. Ils ont décidé de la faire « Rilep ». Ils ont tout la misé dans le fond, accordé du fait que… Dans le fond, c'est ce que c'était le pays. C'est ça. C'est ce qu'il était en bonne santé. C'est ça. Oh, c'est mon bel. Et heureuse. Autour de son premier anniversaire, ils ont été… Rylan était sourd. Sourds. Ils avaient le cœur brisé. Je n'ai pas trop compris celle-là, par contre. Avec beaucoup de travail. Rylan a appris à entendre et à parler. Ils pensaient qu'ils avaient, dans le fond, passé au travers de tous les plus grands défis. Mais Rylan avait encore plus à partager avec eux. Tu peux continuer à faire plaisir? Dès le moment où Rylan était capable de parler, elle s'est mis à crier « Je suis un garçon ». Elle a commencé à montrer un dégoût pour tout ce qui était féminin. C'était plus facile, finalement, d'appeler Rylan « Tomboy ». Plusieurs amis leur disaient que c'était juste une phase. Mais le problème, c'est que les phases ont une fin. Ça commençait juste à devenir de plus en plus fort. Il a l'air tellement heureux, en plus. Oui, parce que ses parents ont accepté qu'ils s'habillent plus. Oui. Moi, c'était à mes 11 ans que ça allait arriver. Le problème a commencé à avoir de plus en plus de honte. Il a dit « Quand la famille va mourir, je vais couper mes cheveux et je vais enfin pouvoir être un garçon ». Il brise en larmes et il demande « Pourquoi est-ce que God m'a fait comme ça ? » Il avait juste 5 ans, mais ils avaient besoin de commencer à vraiment écouter. Parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui se passait à l'intérieur de Rylan. Ils ont été chercher de l'aide de professionnels et d'experts. Ils se sont venus chercher tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont tous tombés sur la même conclusion, le même diagnostic finalement que Rylan était transgenre. Même si au final, Rylan était né avec une anatomie féminine, son cerveau s'identifiait comme un homme, comme un garçon. Et au travers de leurs recherches, ils ont trouvé des statistiques quand même perturbantes. 41% des personnes trans ont fait une tentative de suicide durant un manque d'acceptation sociale. Le national average, ils sont à 4,6%. Ils n'étaient pas prêts à prendre cette chanceux avec leurs enfants. Donc, pour le bien de leurs enfants, ils ont essayé de lui permettre une transition assez rapidement. Ils ont commencé par couper ses cheveux. On voit qu'il est bien, là. Ouais. Ils ont changé ses pronoms. Ils ont envoyé des lettres aux amis et aux familles. Ils en ont perdu quelques-uns, mais ceux qui comptaient vraiment de son respect. Pour expliquer la transformation de leur fille étant devenue un garçon et que maintenant il fallait l'accepter en tant que petit garçon. Dans le fond, ce qu'ils ont appris, c'est que la majorité des enfants sont capables de reconnaître, si on veut, leur véritable sexe autour de l'âge de 3 à 5 ans. Personnellement, je pose parenthèse de la vidéo, je considère le fait que ce n'est pas nécessairement aux écoles de devoir amener une intervention auprès des enfants face à ça, mais plus aux parents. Je veux dire, quand vous avez appris que vous alliez avoir un enfant, que ce soit un gars ou une fille, vous auriez été heureux pareil. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être la même chose après la naissance? Cet amour inconditionnel est vraiment important, mais il faut vraiment que ce soit les parents qui soient capables, si on veut, d'avoir cette intervention-là avec leurs enfants. Si jamais il y a des signes, quoi que ce soit, d'être capable de poser des questions et pas à l'école d'intervenir dans l'éducation de leurs enfants sur ce point-là. Vous n'avez pas besoin d'une third party. Si vous voulez, vous renseignez vous-même et posez des questions pour être capable justement d'être outillé afin d'avoir cette discussion-là dans l'éventualité où vous avez à l'avoir. Là, go for it. Je veux dire, pour moi, ce serait plus significatif de faire des conférences auprès des parents que de devoir amener ça dans une école. Oui. Puis que ce soit des sexologues et non des enseignants. Oui, oui, totalement. Ça, c'est sûr. Les seules et nées de personnes qui sont réellement formées pour avoir cette discussion-là, c'est des sexologues. En tout cas, auprès d'enfants, je dis non, à la limite, maximum, fin sixième année, mettons. Tu donnes ton entrée au secondaire, ça serait bien de commencer à faire en sorte de faire comprendre aux jeunes enfants que non, de la porn, c'est pas réel. Il y a d'autres choses dans la vie qui se cachent derrière ça, d'avoir cette petite discussion-là. Puis d'une façon ou d'une autre, éventuellement, au secondaire, moi, je l'ai eu en secondaire 3 avec mon prof de sciences. En fait, non, attends. On l'a eu pas mal à chaque année dans les cours de sciences secondaires 1, 2. Mais spécifiquement, mon prof de secondaire 3, il a dit là, vous savez comment vous protéger, vous savez comment faire ça. Moi, les boys, ce que je veux parler, ça va être du plaisir sexuel et du consentement. Il dit là, les gars, c'est pas votre plaisir qui compte, c'est celui des filles. Puis si la fille t'a dit oui, puis qu'après ça, elle te dit non, tu la fais pas sentir coupable. Ça, c'est les deux points straight qu'il a amenés. On est là à 14-15 ans. La majorité, tu en connais, qui ont perdu leur virginité à 12 ans. C'est décalissant. Oui. C'est la pression sociale. Oui, totalement. C'est comme, ah, il faut faire ça, puis tout, puis ah, c'est cool, puis ah oui, moi, je l'ai fait, puis nanana. Moi, dans ma tête, je suis comme, non, mais non, t'as même pas encore de nombris sèche. Tu sais, n'aise-moi, t'es encore un enfant, puis t'essayes là à faire l'acte de procréer un enfant, c'est non. Oui, c'est ça. Tu te rends encore des barbillettes le matin, là, t'as pas... Oui. Pour moi, dans ma tête, je comprends même pas la nécessité de parler de sexualité à des enfants de primaire, ni même de genre ou quoi que ce soit. Je comprends pas pourquoi. Ben, à part la base, on s'entend, là, la base en sixième année, là, au niveau des condottes et tout ça, moi, je pense que ça, là... Ça, oui, en sixième année. Comment un enfant vient pas par une cigogne, là, t'sais, la base, la base, la base, c'est mon soin. Oui, et encore là, idéalement, faudrait que ce soit donné par une sexologue. Et voilà. Et non, ou un infirmière qualifié, là, qui a eu une formation appropriée, qui est pas juste infirmière, mais qui est... C'est un annexe à sa formation. Sur la sexualité, comment l'expliquer à de jeunes enfants? Ça, oui, c'est important. Oui, on peut parler. Mais ce qui est important, puis qu'on n'a pas en ce moment, je crois que c'est beaucoup au niveau de... Les parents, c'est leur responsabilité à faire en sorte que leurs enfants n'aient pas accès à des sites pornographiques. Oui. À la base, moi, personnellement, mes enfants, ça n'a pas été à l'âge de 14 ans, qui ont eu accès. Oui, ils jouaient à Place. Oui, ils jouaient au Xbox. Mais par contre, pour ce qui était des réseaux sociaux et ce qui était de l'ordinateur, pour des recherches, pour un exposé oral, ces choses-là, on le faisait ensemble. Mais je ne les laissais pas aller sur l'ordi. C'est eux qui faisaient leur montage au niveau du secondaire. On n'avait pas le choix ben-ben. Mais ça s'arrêtait là. Mais avoir accès à des porn, je ne dis pas que je ne leur en ai pas parlé. À la 6e année, c'est normal, je leur ai tout expliqué. On s'est attendu sur un suivi. Parce qu'au niveau du secondaire, oui, en 6e année, ils vont parler grosso modo, le moteur un peu des maladies transmissibles, mais à peine. C'est plus au secondaire qu'au secondaire qu'on va regarder ce genre de sujet-là. Il y a un problème, on a un reset à faire avec nos enfants. Parce que ceux qui ont regardé un film pornographique qui est sur Internet, qui ont eu accès à ce bas âge-là, comme une sexologue, elle expliquait, c'est qu'on a un reset à faire sur nos enfants et on doit les déprogrammer en disant, ce n'est pas la réalité. Non, c'est incompletement. Du sens que, moi, mon premier chum qui m'avait volé ma 16e, lui, il était bien précoce. Quand on dit bien précoce, c'est qu'il y a des... 1-2 minutes, là. C'est comme bien précoce, OK? C'est assez vite, merci, là. Il y a des techniques pour ça, il y a des techniques de respiration. Oui, serrer les fesses, serrer les fesses. Il y avait même été consulté par passer, serrer les fesses, que je voyais faire ça dans la cuisine. J'étais crampé, je savais ce qu'il faisait. Mais lui, il m'avait expliqué que les relations sexuelles, dans la vraie vie, c'est normal que ça ne dure pas longtemps, que dans les films pornographiques, quand ils se reposent, ils arrêtent, ils recommencent. Tu vois-tu? Oui, mais tu sais, c'est sûr que... Il y a eu un choc après, quand il s'est sacré là, là. Oui, mais ce qui peut faire durer ça plus longtemps, justement, c'est aussi les préliminaires. Oui, oui. Ça, c'est nécessaire. Mais même ça, c'est... Il n'a pas changé avec les années, parce que je l'ai essayé après mon divorce avec mon ami. Puis non. C'est un peu plus... Mais on se parle encore, puis on en rit aujourd'hui. Oui. C'est comme, oui, tu n'as pas changé. Toujours aussi. Tu sais, il a comme fait... Tu n'as pas fait les fesses longtemps. Mais j'ai eu vraiment un traumatisme quand j'ai eu un autre relation avec un autre gars. Parce que là, ça durait bien trop longtemps. Je dis qu'en fait, tu sais quoi? Je ne t'accepte pas. Tu sais quoi, carré? Comment ça, tu ne viens pas? Tu sais, ça faisait 20 minutes. J'étais comme en mode panique. Je dis comme... Voyons, c'est quelque chose que je fais de toi, carré. Mais on en parlera plus tard, mais c'est pas... Là, on va continuer pour... On va finir notre ami Rylan, là. Mais on en parlera après, là. Mais il faut comprendre qu'il y a une autre affaire, Internet affaire, puis on va en parler après. On va finir avec Rylan, là. Il reste... Attends, ouais. Est-ce qu'il reste pas mal de la vidéo? Ouais, c'est ça. Dans le fond, il explique, là, que son identité de genre et tout, c'est pas dû, justement, à leur façon de... Voyons, d'être en tant que parent. Là, ça l'esquipe à un bout que je n'ai pas été assez vite. OK, attends, tu peux... Bon, attends, en fait, je serais capable de te le résumer direct, là, là. En gros, ils expliquent... OK, correct. Fait que je t'arrête à ta tâche. Oh, ouais. OK, attends, tu peux. Dans le fond, ils expliquent que la façon que leur enfant se sentait, c'était pas dû à leur façon d'être un parent, ou quoi que ce soit, puis c'est pas parce qu'ils ont négligé quoi que ce soit, c'est juste la façon qu'il est, la façon qu'il est né, la façon qu'il se tente, puis que c'est rien, c'est correct. C'est sûr que je peux pas parler, en mettant, pour toutes les personnes trans, puis je peux pas non plus être là à dire aux parents, faites-y, faites-ça, nanana, pour vos enfants. Non. Vous êtes les personnes qui, à quelque part, je crois, connaissent le mieux vos enfants, puis ils savent, mettons, justement, quand votre enfant est sérieux, ou quand il va niaiser un peu, ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais avec mon enfant, si au final, il m'arrivait de même, est-ce que je le mettrais sur des blocs, parce que là, c'est beaucoup de choses à prendre en considération. On n'a presque pas de données, dans le fond, de tout ce que ça aurait comme impact au long terme sur leur corps, sur leur développement, sur leur puberté, parce qu'à l'adolescence, durant la puberté, il y a une phase au niveau de l'os, en tout cas, au niveau de la construction de nos os qui viennent, si on veut, comme grandir, puis se... Je vais pas qualifier, j'ai un petit peu de misère avec mes termes. signifié? Moins, genre... Fusionné? C'est au niveau... Il y a des choses qui se passent au niveau du corps, au niveau des os, comme, admettons, pour les femmes, il y a un bassin qui va venir s'élargir. Oui. Oui, oui, qui a fini de se former, puis qui va... Oui, c'est ça, qui va se solidifier, puis prendre place pour... Bien, c'est ça. En tant qu'adulte, un petit peu plus, ou... Voilà, donc, techniquement, tu sais, jusqu'à un certain point, si on les met sur des blocaires, c'est tout plein de questions qui sont, malheureusement, aujourd'hui, sans réponse, puis que je... Même moi, en tant que parent, admettons, me mettre dans la position, dans les souliers d'un parent, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas. Les ressources ne sont pas nécessairement claires, non plus. C'est sûr que... On ne s'est pas marqué nulle part. Bon, bien, c'est difficile de voir, bon, bien, mon enfant, ça ne sent pas bien dans sa peau, il faut communiquer avec qui? Ou avec quelle personne? Ça, c'est sûr que... Une psychologue, une sexologue, ça, c'est toujours le mieux pour commencer, je dirais, parce que, dans le fond, avant même d'avoir accès à que ce soit à de l'hormonothérapie, de la testostérone, de l'estrogène, des blocaires, ou quoi que ce soit, il faut consulter un psychologue ou une sexologue qui va venir confirmer la disparité de genre, le fait, dans le fond, qu'il y a un désaccord entre le sexe biologique à la naissance puis l'identité de genre de l'enfant. Puis, à partir de là, il va falloir poser des questions aux docteurs et tout puis, tu sais, je veux dire, je sais que pour beaucoup, et moi inclus, c'est extrêmement souffrant de passer au travers de la puberté avec cette dysphorie de genre-là. Parce que t'as des affaires qui commencent à te pousser puis t'as l'impression que c'est même pas à toi ou à l'inverse pour, dans le fond, les trans de garçons à la fille, tu sais, t'es pogné avec ça entre les jambes, mais ça te dégoûte à l'intérieur de toi. En même temps, il y en a d'autres que juste s'habiller en gars, ils vont être corrects puis ils vont se sentir bien. Ils vont mettre un binder, ça va écraser leur sein puis ils vont être corrects. Ça, vraiment, ça appartient à tous et chacun. Mais là, il faut bien comprendre quelque chose aussi, c'est pas toutes les personnes de la communauté LGBT qui sont d'accord avec le fait d'amener ça dans les écoles primaires. On a beau avoir passé par là, on a beau savoir à quel point ça peut être souffrant ou quoi que ce soit, on est quand même là à maintenir le fait qu'un enfant, c'est beaucoup trop jeune, c'est beaucoup trop facile à influencer et à manipuler. Ça l'a pas passé au travers d'une phase de questionnement du qui suis-je, de la quête de soi indépendamment des parents. C'est pas là à essayer de trouver qui il est. un enfant, je sais pas si vous vous souvenez, vous, en général, mais primaire, secondaire, c'est une période où est-ce qu'on veut tellement essayer de fit in, de se faire accepter par les pères, de rentrer dans le moule qu'au final, on serait prêt à dire, parfois même inventer des choses. et voilà, c'est comme, mettons, pour les Facebook, mettons, quand c'est fait à trop bon âge et on le voit, il y a une influence qui est là et ils vont plus se maquiller, s'habiller un peu plus d'après leur goût, si m'entend, mais d'après ce qu'ils voient de leurs artistes ou de leurs, des personnes qu'ils voient comme un mentor ou qu'ils questionnent ou qu'ils voient comme, donc s'ils arrivent à faire ça avec soit des Batman, des Superman ou une Britney Spears, qu'est-ce que ça va donner si on leur donne le choix en plus de vouloir changer de sexe, que ça se puisse faire et qu'on leur met ça dans la tête. Moi-même, j'ai la misère à comprendre toute la patente. Imaginez un enfant qui a 5 ans, 6 ans et on commence en première année à parler de genre. C'est complexe. C'est... C'est comme si, non, couper le bout de chou. C'est comme si, comment on fait trop optimer. Je pense qu'à quelque part, c'est aussi aux parents de juger. Est-ce que, first of all, est-ce que selon toi, ton enfant serait prêt à apprendre ça? Deuxièmement, comment est-ce que toi, tu peux faire en tant que parent pour adapter cet apprentissage-là à ton enfant? Il y a des choses que tu peux apprendre graduellement. Je donne un exemple. Quand j'ai fait justement mon coméliance et que j'ai commencé la transition de Féaga, je veux pas, tu sais, j'avais des nièces qui étaient en bas âge primaire et je veux pas, quelque part, il a fallu qu'on leur explique pourquoi est-ce que je suis passé de Lauriane à Maxence. Donc, à ce moment-là, je me suis assis avec elle et j'ai dit que j'aimais pas mon nom, que je trouvais ça trop féminin et que je préférais Maxence, que dans le fond, je me sens plus masculine que féminine, mettons. Avec le temps, éventuellement, on va dire au secondaire, j'ai pris plus le temps d'expliquer un peu plus profondément c'était quoi. Mais encore là, à 8-9 ans, ils envoient aussi des jeunes à l'école qui vont être plus fait-off, qui vont être plus tomboy, qui vont être plus fait que pour elles, dans leur tête, à ce moment-là, c'était comme OK, c'est correct, ça a passé plus loin. Je n'ai pas commencé à rentrer dans le moi, je veux changer de sexe, je veux un pénis puis fuck mon vagin. Bon, c'est soit indiscret de te demander le cheminement que tu as décidé de prendre, étant donné que ce n'est pas nécessairement une transformation complète pour une personne qui décide qu'il ne se sent pas bien, toi, une personne, elle peut être juste habillée, comme tu disais, en gars, mettons, ou en fille, ça va être suffisant pour cette personne-là. Une autre va décider de passer à la prochaine étape qui va être les hormones, une autre va passer ou un autre va passer à un autre étape qui va être échangée. Donc, toi, ta décision, tu l'as prise au niveau hormonal, ça, ça s'est fait? Ça, oui. Dans le fond, c'est ça, j'ai eu mon ablation des seins aussi. C'est sûr que c'est un long processus, oui, c'est couvert par la RAMQ, mais c'est justement, c'est couvert parce que c'est un très long processus. J'ai besoin d'une lettre d'un psychologue qui me suit depuis six mois, en plus d'une deuxième lettre d'un autre psychologue qui est confirmé le premier diagnostic, en plus d'une lettre d'un médecin généraliste qui vient confirmer le fait que je suis en bonne santé, en plus d'une lettre de mon endocrinologue qui dit que mon niveau de testostérone est stable. Après ça, c'est un rendez-vous à prendre préopératoire. ensuite de ça, on attend un peu puis là, bam, opération. Ensuite de ça, c'est sûr que oui, j'aimerais ça éventuellement avoir tout le reste, de me faire enlever l'utérus puis de me faire la phalloplastie d'avoir le pénis. Par contre, j'ai mon endocrinologue qui a, disons, changé de branche, a changé de spécialité. Donc, j'avais plus de suivi d'un médecin en plus du fait que le niveau de testostérone que j'avais faisait en sorte que mon taux de globules rouges était relativement élevé, que ça pouvait en venir peut-être dangereux. À ce moment-là, j'ai fait comme, OK, non, j'ai tout arrêté la testostérone. Dans ma tête, j'attends, dans le fond, comme on me rappelle pour la clinique, j'attends d'avoir un suivi médical parce que, selon moi, c'est pas prudent que je continuais à apprendre ça alors que, techniquement, je sais pas c'est quoi l'impact que ça a sur mon corps. OK. Ça a changé au niveau du caractère et de la testostérone? Est-ce que c'était plus stif? Un peu plus impulsif. Plus agressif? Un peu plus impulsif, oui, mais en même temps, j'ai trouvé quelqu'un qui était extrêmement proche de ses émotions puis quand j'étais jeune, c'était beaucoup en montagne russe, OK? C'était vraiment intense. Puis avec le temps, bien, j'ai appris à être capable de canaliser ça, d'être capable de prendre le pas de recul et de faire « wait a minute, pourquoi je me sens le même? Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi qui se passe autour de moi? Pourquoi je ressens ça? » Ça, à ce niveau-là, c'était pas super, mais j'arrivais à remarquer justement que, des fois, ça venait vite. J'étais comme... Comme toi, ils se disent pas d'en face. Tout va bien. Il y a beaucoup au niveau de l'injustice que ça te dérange. Oui, vraiment. À chaque fois que tu vois quelque chose qui n'a pas de sens, que tu veux pas, tu veux pas, J'interviens là. Je vois qu'il y a un petit... Il y a deux ans à peu près, je passais à côté d'une école secondaire et je voyais des petits gars qui pitchaient des roches à une fille. Je suis sorti de mon char, j'ai crié « Hey! C'est quoi votre crise de problème? Comment là? Elle a commencé à commencer. Je m'en calisse. Je suis responsable. Tu piques pas des roches j'ai une fille! » Oui, oui. À base. Maintenant, ils ont juste arrêté puis ils ont poursuivi. C'est ça, en mettant quelque chose... Ça, c'est pas être impulsif, c'est juste être juste. J'avais pas nécessairement réfléchi avant d'agir. Ouais, non, mais c'est... Mais ouais. Normalité, je pense que tout le monde est où. Puis là, présentement, je disais, t'es bien, même si t'as pas continué le... C'est pas... C'est pas une problématique au niveau de santé mentale. T'as pas poursuivi ça, t'es pas... T'es pas en dépression ou quoi que ce soit par rapport parce que t'as pas continué la transformation. C'est quelque chose qui est juste un bain dans ta tête. Après, ça l'effet, toi, c'était beaucoup l'ablation des seins. Oui, oui, ça, ça, pour vrai, c'est ça qui jouait le plus, honnêtement, que ça dans mon estime de moi, dans ma confiance en moi, c'était... J'avais besoin que ça, ça parte. Par la suite, c'est sûr que... Au long terme, si à un moment donné je me fais enlever l'utérus, t'sais, je sais pas qu'est-ce qu'au long terme ça peut faire non plus sur mon corps. J'ai pas assez de données ou de réponses à mes questions. Et... Puis encore là, c'est sûr qu'ils se font enlever, admettons, l'utérus à cause d'un cancer ou X raisons. Après ça, les femmes prennent de l'estrogène pour se poursuivre puis tout va bien. Mais moi, rendu là, dans ma circonstance, si je prends de la testostérone, ça va être quoi, mettons, mon espérance de vie au long terme? Est-ce que ça va être la même que si c'était de l'estrogène? Parce que vous ne veux pas biologiquement parlant, je suis pas censé avoir autant de testostérone dans le corps. Fait que c'est tout plein de questions sans réponses. Dans ma tête, je me dis, présentement, je me sens correct, je me sens bien. Je sais pas... Oui, j'aimerais ça, mais je suis capable d'attendre. Je suis capable de me dire, je vais attendre que les avancées technologiques ou les avancées dans la médecine soient plus... Bien, il faut qu'il y ait plus d'avancées pour être capable de finalement avoir les réponses à mes questions puis de prendre... Parce que même pour... Même pour une femme, on dit qu'enlever l'utérus déconseille fortement, c'est plus au niveau des ligatures, des rambes qui vont aller ou pas... Je sais pas, mais je sais qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Mais le pire, c'est qu'avant que j'arrête la testostérone, j'avais commencé des démarches pour justement... Parce qu'on me l'a dit que ça allait être très long puis quand même assez difficile de me faire enlever l'utérus aussi jeune. Puis comme de fait, on a été voir six médecins hommes puis les six ont refusé en disant que j'étais trop jeune pour savoir si oui ou non je voulais des enfants plus tard alors que depuis que j'ai legit 11-12 ans, je sais que je veux adopter puis que je veux pas être enceinte. OK. Je me sens pas comme une hippocampe, tout va bien. Ah, tu vas adopter? Ah oui? Oui. Tu vas adopter mais de Québécois, Québécoise ou tu vas aller dans une autre ethnie? J'ai commencé ici, je me suis dit. parce que maintenant, tu sais qu'après deux ans, s'il n'y a pas de, il y a, après deux ans, mettons, des enfants que les parents se sont pas à prendre main puis qu'ils ont plusieurs essais, maintenant, c'est plus facile d'adopter. OK. Parce que pour les aider, justement, si on voit que, mettons, quelqu'un qui consomme puis qu'elle est en rue, elle n'a pas trouvé dans l'appartement malgré toutes les ressources qu'on lui a offertes, parce qu'il a suivi quand même qu'il est à faire. Oui. Pour la plupart, je dis pas que c'est général, mais pour la plupart, en tout cas, mon machop a travaillé avec des enfants de 5 ans à 12 ans et il y a des enfants que quand ils retournaient avec leur mère, ça faisait un petit bout de temps et après, il y avait une rechute et ainsi de suite. Ce qui est tough pour les enfants parce qu'éventuellement, des fois, ils sont dans des bonnes familles d'accueil puis ils se sont attachés à ces personnes-là, ils ont offert à les adopter et ils ne peuvent pas parce qu'ils ont une autre tentative qui est faite et qui est faite et c'est encore une déception et nous, là, à partir de 12 ans, l'enfant doit choisir s'il veut s'émanciper de ses parents ou pas. Oui. Il y a plusieurs procédures qui sont à faire, mais dans ton cas, au moins, tu as été très, très bien accompagné. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes. Tu as des amis qui ont été assez catastrophiques faits-là. Oui, j'ai un de mes amis avec ses parents. Ça a été semi-renié. Oui, il habitait encore là, mais il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait même plus de relation avec ses parents. Puis son premier intimidateur, c'était son grand-frère. Wow. Ça a été extrêmement difficile. Je me souviens encore d'une fois, je suis en secondaire 5 puis il était en secondaire 3. À un moment donné, il vient me voir en pleurant parce qu'il avait essayé d'aller dans la salle de bain des garçons pour aller se changer. Puis il y a une gang de gars qui étaient comme, « Hey, c'est pas ta place, décalus, maintenant. » Puis l'insulté, traité de travelot, de whatever. Moi, j'ai fait comme, « Ok, non, ça ne mangera pas de même. Suis-moi. » Je suis rentré dans la salle de bain des gars. La gang servirait pas à moi. Je les ai regardés et ils ont fait comme, « C'est-tu toi le frère, soeur d'une telle ? » Je suis comme, « Ouais, est-ce que ça te dérange ? Est-ce que ça te pose un problème à ta personne présentement que je sois ici ? Est-ce que ça vient affecter ta personne en tant que telle ? » « Euh, ben, je suis comme, « Ok, Miles, va aux toilettes. » Je suis allé au lavabo, je commençais à me laver les mains comme si de rien n'était puis un moment donné, ils ne savaient juste plus quoi dire puis ils sont sortis. Comme tu sais, à quelque part, il y a des gens, malheureusement, que tu sois hétéro, que tu sois de la communauté LGBT, que tu sois qui tu veux n'imiter. Ça se peut que tu finisses par croiser quelqu'un dans ta vie qui va vouloir essayer de te rabaisser, de te diminuer, de te faire mal ou quoi que ce soit. « Heart people, hurts people. » Oui. Peu importe comment est-ce qu'ils essaient de t'affecter ou quoi que ce soit, si tu les laisses avoir du contrôle sur tes émotions, tu n'es plus en contrôle de toi. Oui. Il ne faut pas laisser les gens avoir autant de pouvoir sur nous. À quelque part, quand tu apprends à te connaître que tu sais qui tu es, que tu es bien dans tes souliers, honnêtement, il n'y a rien de personne qui peut faire quoi que ce soit pour venir ébranler cette confiance en soi que tu as. mais l'amour inconditionnel des parents, c'est un très gros bonus, honnêtement. J'ai vu la différence sur ce qu'elle a fait au niveau de mon parcours comparé au sien. Je vous donne un exemple aussi. Il y a un de mes amis un moment donné qui m'est arrivé en me disant « Moi, je vais te considérer comme un gars le jour où tu vas voir la même chose que moi entre les jambes. » Je lui dis pas de tout mais on s'en mettra sur la table. Mais à l'inverse, il a dit la même joke à mon ami Maïs et il est parti à pleurer. Juste un seconde, Maxence. Là, le sujet n'est pas en lien avec la pédophilie et ça n'a rien à voir. Je comprends qu'il y en a qui vont commencer à parler de la pédophilie parce qu'il y a des gens qui ont entendu parler qu'ils veulent légaliser la pédophilie. Le système scolaire, ce n'est pas nécessairement ça n'a pas rapport avec un lien qu'ils veulent faire en sorte que l'égaliser je pense la pédophilie c'est en lien de nous de nous changer c'est comme la poudre aux yeux pour pas qu'on se concentre sur d'autres choses et le programme qui est offert aux primaires je vous le dis ce n'est pas une manifestation et ce n'est pas ça qui va marcher. À Montérégie-Ouest l'année passée on l'a fait et ça a marché. Le programme a été refusé par général donc tous les parents avaient signé qui n'étaient pas d'accord à ce que ce programme soit donné vous avez le protecteur de l'élève qui est offert à la commission scolaire vous allez là vous remettez la pétition vous pouvez la remettre à la commission scolaire au ministre de l'éducation à votre député libéral fédéral ou Québec vous pouvez également le donner à la commission scolaire à l'école même à la DPJ ok ce programme-là n'a pas eu lieu l'année passée donc là c'est à vous à dire non ce n'est pas une manifestation qui va régler les choses je vous le dis parce que ce n'est pas obligatoire parce qu'ils vous demandent ils vous demandent l'autorisation sur une feuille de signer parce qu'à quelque part ils ne savent pas que ça n'a pas d'allure ce qu'ils font donc arrêtez de penser qu'une manifestation ça va changer les choses ou pas que c'est pour légaliser la pédophilie ça n'arrivera pas on ne se laissera pas faire l'apture ça c'est clair en été précis par contre je vous le dis une marche peut impressionner oui mais voyez-vous ce que je me suis aperçu à Ottawa lors de la marche de 1 million de marche c'est que le NPD est en avant avec des syndicats et des gens supposément LGBT et là on mélangeait le tout là c'est pas une question que c'est des homosexuels qui sont révoltés parce que ce programme-là est offert aux primaires ça peut être n'importe qui qui peut être là-dedans ça n'a rien à voir ils sont payés pour être là c'est pas la majorité des LGBT je vous l'assure ok la différence entre ça j'étais là vous vous rappelez j'étais avec les Premières Nations oui mais j'ai vu quand même que mon syndicat qui représente la santé le SCFP était là et d'autres syndicats étaient là et monsieur du NPD était là en avant avec sa banderole tout enthousiaste parce qu'il s'est aperçu qu'un musulman était vraiment révolté il criait et il aimait la provocation qui s'y passait là on est en train de rétrograder pourquoi j'ai invité Maxence ici c'est que là vous attaquez les mauvaises personnes vous jugez les mauvaises personnes ce n'est pas les LGBT qui a décidé ce programme-là et ça n'a rien à voir avec ça ils ne sont pas en accord avec ça beaucoup de parents qui sont homosexuels ou pas qui sont homosexuels ou bi ou peu importe ne sont pas d'accord avec ce programme-là ça dépend là je ne peux pas non plus parler pour tous les membres de la communauté la plupart du moins qui ne sont pas d'accord il y en a d'autres que à un moment j'ai vu un commentaire dans une de mes vidéos ça disait les enfants aujourd'hui ne sont plus juste des enfants ils sont beaucoup plus intelligents et puis le rôle d'un parent c'est juste de subvenir aux besoins de leurs enfants moi sur le coup j'ai fait même l'ençon de faire une brossée de la base à ces enfants-là pour le fun non c'est ça moi sur le coup je suis comme non non c'est parce que tu ne comprends pas le rôle d'un parent c'est de préparer son enfant à vivre en société mais aussi au monde adulte je veux dire tant et aussi longtemps que ces enfants-là n'auront pas appris à développer un esprit critique à se développer une opinion personnelle et à s'auto-parentaliser c'est pas pour rien il faut que tu ailles 18 ans pour avoir un tatou c'est quelque chose qui est permanent sur ta peau tu penses sérieusement que tu ne peux pas avoir un tatou avant 18 ans c'est pas sérieusement qu'on va venir de changer de sexe aussi drastiquement non 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 c'est ça non qu'est-ce que dit Nathalie Rose c'est le gouvernement qui finance tout ça et la preuve à Ottawa moi j'étais à Ottawa donc le NPD est là c'est bizarre hein beaucoup moins d'antifop beaucoup plus de sécurité il n'y a rien arrivé à la foule et dans le One Million of Marche il y avait des homosexuels et il y avait des parents qui sont bi qui sont trans de plusieurs nationalités en général et qui ne sont pas d'accord avec le programme non que c'est aux parents à décider du cheminement parce que ce n'est pas et Maxence peut le dire et je vais juste revenir avant Nathalie je vais juste me rappeler qu'à propos de au niveau de chaque personne est différente pour le cheminement je vais en revenir là-dessus après Nathalie a raison à quelque part c'est que pendant qu'ils nous envoient cette patente-là nous on n'est pas concentré sur les vraies affaires et les lois qui passent à Ottawa c'est la poids dans vos yeux c'est un show ou juste l'argent qu'ils envoient à tout bord tous côtés Haïti Ukraine et tout pourtant il y a des familles ici qui ont de la misère à arriver il y a la crise du logement pourquoi est-ce qu'on va donner notre capital à je comprends pas pourquoi 20 millions à des drag queens à quoi ça sert ça fait 2 millions par province pour commencer ça sert à quoi ces 2 millions mais le 20 millions il n'est pas utile en santé donc il n'y a pas 40 millions à donner en santé mais il y a un 20 millions pour 5,3 milliards milliards par année à donner et ça c'est vrai 5,3 milliards par année à donner pour des femmes et leur sécurité dans d'autres pays pardon 5,3 milliards déjà en partant juste une petite parenthèse pendant la pandémie on sait très bien que le problème en tant que tel c'était le manque d'espace et de respirateurs dans les hôpitaux c'était un problème au niveau du manque d'espace puis de l'engorgement des hôpitaux puis je me demande à quel moment pourquoi ils n'ont pas réglé ce problème-là au lieu de mettre des plasters un peu partout je veux dire s'il y a un saignement interne pourquoi tu mets un plaster pour essayer d'arrêter une hémorragie pourquoi on ne prend pas des migrants qu'ils payent pour rester dans nos appartements à Primodic qu'on n'a pas pour nos étudiants qu'on n'a pas pour nos familles Québec qui veulent travailler mais qu'on ne l'autorise pas parce qu'ils sont rentrés illégalement soit ça quelqu'un qui fait une demande qui est rentré dans le pays qui fait une demande lui ces personnes-là ont le droit de travailler et ils sont qualifiés pour travailler et ils veulent travailler mais on les empêche de travailler donc le coup de main il n'est pas là là on se demande aussi le pourquoi que là il y a 20 millions qui ont été débloqués pour des genres de comment j'appelle des modules avec des génératrices en cas de catastrophe naturelle je m'excuse allumé ce qu'il va faire je vais vous dire ce qui va arriver Mélina médium 9,99 la minute ces modules-là avec les génératrices les 74 000 qui sont rentrés à l'aéroport des migrants janvier à avril ils sont où? on les voit dans les rues on n'a déjà pas de place ils l'avaient dit le go ça donne quoi? 74 000 janvier à avril ils vont les placer là ils vont libérer des appartements à prix mondiaux ils vont les donner aux familles et le peuple va dire on est correct on en a maintenant des appartements pour les étudiants et pour whatever non je m'excuse dans quelle qualité de vie vous pensez qu'ils vont vivre ces migrants-là avec une génératrice dans un module? je pense que les AirBnB ont joué beaucoup aussi là-dedans je veux dire le nombre d'appartements de personnes dans le fond qui se sont faites que ce soit briser leur bail ou quoi que ce soit exactement pour des on fait des rénovations sur un mur puis dans la titre c'est ça c'est pas pour rien qu'il y en a des fois mettons que justement il y a eu des cas que c'est arrivé que les personnes louaient leur AirBnB ils restaient là puis au bout de quelques semaines un mois ils avaient changé des serrures puis ils ne voulaient plus partir parce qu'il y avait un enfant puis ils ne pouvaient pas se ramasser à la rue exact parce que toi tu es étudiant non je ne m'éloigne pas du sujet parce que je vais t'expliquer quelque chose Myriana Berge c'est que Maxence il fait également des conférences dans certains endroits et il est toujours à l'école l'autre affaire que je l'ai amenée avec Maxence c'est de nos jours nos étudiants ne trouvent pas d'appartement peu importe la situation que ce soit ou la province c'est partout on a une problématique à ce niveau-là pas juste ça c'est techniquement il y a malheureusement c'est là je ne me souviens plus trop des statistiques à ce niveau-là mais il y a des étudiants malheureusement qui sont itinérants qui n'ont pas de domicile fixe qui vont vivre dans leur char et qui vont aller prendre leur douche au cégep ça c'est quelque chose que tu es témoin oui j'ai eu des amis justement qui malheureusement c'est il n'y avait pas de la chance d'avoir un clé de sécurité parentale ça c'est une réalité c'est notre génération l'eau en ce moment il y a aussi des le comprenez-vous que les appartements ça n'a pas de bon sens pour nos étudiants qui vivent dans leurs autos et Maxence est toujours aux études et Maxence voit de ses amis qui vivent dans leurs autos parce qu'on n'a pas d'appartement pour nos étudiants et ça c'est TVA qui en parle c'est partout c'est général c'est pas juste nos familles c'est nos étudiants les générations futures qui étudient qui veulent travailler dans un domaine et si quelqu'un vit dans son auto ou qu'ils sont 6 dans un 4,5 puis là on a des surévaluations d'appartement parce que s'il y en a un qui mette à 1800 l'autre il dit ben lui il m'a fait 2000 et c'est comme ça que les pompiers est en marche et le gouvernement n'a fait rien en ce moment non plus comprenez-vous comment c'est rendu complexe pour un étudiant dans nos jours le problème c'est pas évident le gouvernement canadien ou québécois c'est là mais je veux pas c'est comment personnellement je suis le genre de personne qui croit au fait que si la nation va pas bien ça sert à rien d'aller essayer d'aider le reste du monde c'est un peu le même principe comme si moi je vais pas bien mais si j'essaie d'aider 3-4 personnes à côté ça se peut que je m'écroule puis que je m'effondre puis que je sois pas capable ou même admettons qu'il y a une personne qui est là à se noyer ben si je suis pas bien préparé que j'ai pas mon gilet de sauvetage puis que je sais pas nager moi-même c'est ça que je vais me noyer avec elle c'est qu'il faut qu'à quelque part il faut qu'on se concentre au niveau national au niveau de notre pays avant même de pouvoir espérer aider à l'international et voilà sauf que là ça on fait totalement l'inverse mais on envoie 5,3 milliards par année pour aider des femmes à leur sécurité par contre en Iran on sait parfaitement qu'il y a une femme qui est à la défense des droits des femmes et qui est toujours emprisonnée qui est toujours maltraitée en ce moment et que Trudeau son 5,3 milliards ça ne sert strictement à rien à ces personnes-là donc qu'est-ce qui arrive avec ça et ça Martineau en a parlé TVA en a parlé beaucoup on est tellement blasé qu'on ne voit même plus on est tellement concentré sur quelque chose qui est le programme des enfants au primaire on ne remet pas les lois passées mais c'est sûr c'est sûr parce que en tant que parent c'est que tu as ton instinct protecteur de ton enfant qui est là c'est notre talon d'Achille c'est notre talon d'Achille que tu sois immigrant ou que tu sois québécois ou canadien peu importe d'où tu viens on est-tu d'accord que c'est notre talon d'Achille pendant ce temps-là il n'y en a pas de problème on envoie des 5,3 millions tu es rendu que même pour le vaisseau-mère qu'on a vu au Pentagone qui ont confirmé c'est un vaisseau qui s'intéresse à l'a qu'on a fait moins et puis on est fait le séné par fracaud mais ça par exemple le scandale ça c'est de la faute du LGBT vous vous mélangez dans tout vous ne concentrez pas ce qu'il faut faire c'est divisé pour mieux régner malheureusement c'est comme ça depuis la nuit des temps ça tente-tu de nous parler de la madame quand tu parlais dans un centre de passer de manger c'est surprenant ce qu'elle a dit je travaillais dans une résidence puis il y avait une résidence un nom fictif mettons oui mettons madame M madame M 98 ans elle a fait l'école des beaux-arts pendant la seconde guerre mondiale elle a un caractère mon ami c'était là il y avait le confinement tout le monde devait rester dans leur chambre à se promener dans la résidence avec son quadriforteur vous ne m'attraperez pas c'était mon animal totem si je ne suis pas comme ça je ne veux pas c'était wow 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 puis à un moment donné je suis arrivée puis je dis madame Martin ah fudge je l'ai dit ok madame M tu sais vous il faudrait que vous mettiez votre masque avec ce qui se passe la COVID et tout présentement la grève c'est très 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 dangereux tu crois en ça toi mais c'est vieux comme le monde plus en discutant avec elle et tout disons qu'elle parlait de façon métaphorique je ne pourrais pas nécessairement vous dire mon pour mon qu'est-ce qui a été dit parce que même là des fois ce n'est pas super mais en gros elle expliquait que justement c'est vieux comme le monde divisé pour mieux régner elle en a découvert la madame après la grippe espagnole elle est née après la grippe espagnole oui et ça dans le fond j'ai demandé je dis madame M est-ce que vous vous souvenez est-ce que vos parents vous ont parlé de c'était quoi la grippe espagnole et tout puis elle dit oui 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 elle dit mais là ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça a déjà été utilisé il y a une date dans une date pour elle c'était c'est tu sais il y a il y a il y a des flashs qui me reviennent de tellement de bons souvenirs puis de discussions que j'ai eues avec elle mais c'est ça c'est que pour elle c'était c'était la même chose puis c'est c'est techniquement vraiment utilisé depuis comme écran de fumée depuis toujours que ce soit de l'Égypte antique ou whatever créer la division amener la peur et voilà ce qu'on essaie de faire avec ce programme-là est-ce que tu es d'accord qu'on essaie de nous on recule au niveau de la logique qui était l'acceptation des LGBT et là on est en train de créer la division donc on les accuse que c'est peut-être de leur faute on imagine même des histoires qui avaient no sense que c'est à cause d'un autre puis il n'y a pas d'un autre là vous mélangez tout ça n'a rien à voir non plus c'est une autre chose je pense que pour essayer si on veut de faire évoluer les modes de pensée de la société la communauté a essayé d'aller dans les extrêmes parce qu'au final si tu proposes des demandes extrêmes tant moins extrêmes va être vu comme acceptable ok fait exemple on arrive dans les xano-genres puis dans les x-whatever tatatata puis je me considère comme une flaque de couleur puis c'est ça ben là peut-être que les trans puis les non-binaires vont être un peu mieux acceptés vont être considérés un peu plus dans la norme mais le problème c'est qu'avec cette tactique-là des fois ça peut aussi avoir l'effet inverse qu'à ce moment-là il va y avoir une partie de la population qui va être comme ben voyons donc c'est bien n'importe quoi nanana puis ça vient de régresser sur l'avancée qu'on a déjà faite dans le passé donc c'est sûr que pour moi à ce moment-là il faut en prendre puis en laisser et voilà il faut y aller tranquillement je pense que le message va passer comme le one million de marche ça a été correct ça a été bien je crois que c'était général dans tous les problèmes c'était très bien l'organisation et tout et tout c'est parfait par contre là la démarche que vous avez à faire est purement dans votre municipalité dans votre secteur il faut que ce soit général vous refusez et vous remettez au protecteur de l'élève allez dans la commission scolaire et vous allez voir une section qui est dans le protecteur de l'élève et vous remettez cette pétition-là qui est générale par tous les parents vous refusez que ce soit une commission scolaire ou une école ou un gouvernement parce que c'est fait ce gouvernement et même si vous voyez que le programme a été épaulé par des drag queens ou que le LGBT ils n'ont rien à voir là-dedans c'est ça que je veux que vous comprenez parce que si on regarde le programme malheureusement ce qu'on voit c'est que les personnes qui sont appuyées là-dedans c'est des LGBT communautés lesbiennes rien à voir ok c'est une décision qui est gouvernementale donc là c'est à vous à intervenir la marche c'était bien maintenant on passe à une autre étape et ça a marché en Montérégie-Ouest l'année passée cette année je ne sais pas par contre il y a eu un reportage qui a fait en sorte que oui ça a été stoppé ça a été arrêté comment vous allez marcher comme vous voudrez au moins aller devant vos députés fédéral au niveau provincial il n'y en a pas de problème par contre la pétition doit être faite dans chaque école chaque commission scolaire il doit être remis au ministre de l'éducation comme quoi c'est une autre catégorie au pire faites votre pression vous-même enlevez vos enfants de là le temps qu'il revienne de sa planète qu'est-ce que tu penses des toilettes mixtes parce que là on a parlé aussi des toilettes mixtes sans porte sans par contre j'en ai vu des toilettes mixtes ça c'est les gaufilles peuvent rentrer là mais la porte elle va du plancher jusqu'au plafond puis c'est une poignée poignée avec une serreur puis il y a une section d'urine noire où est-ce qu'effectivement il n'y a pas de porte mais exemple j'en ai vu une exemple de toilettes non genrées dans une école secondaire puis encore là tu arrives dans l'entrée puis là tu as comme une espèce d'arche tu rentres là puis tu as tout plein plein de cabines justement que les portes vont d'à terre jusqu'au plafond tu as un lavabo central c'est fait en rempli tu as tout plein de trucs puis dans le haut pas trop haut pour voir dans les cabines mais quand même relativement il y a une caméra il y a de la surveillance fait que là tu peux voir qui flogne là puis n'importe il y a des gens qui passent dans le corridor puis qui voient c'est à l'air ouverte c'est une arche mais chaque cabine est fermée mais est-ce que tu as le choix quand même à une toilette qui est seulement fait et ça m'agode de chaque côté oui oui c'est ça tu sais on peut régler le problème des toilettes non genrées ou whatever quand tu es à l'aise tu y vas dans le milieu si tu n'es pas à l'aise tu gardes la toilette et tu gardes la toilette on a réglé le problème c'est fini il n'y en a plus de programme il n'y en a plus non plus de toilettes c'est fini c'est ça que vous avez à faire c'est ça que vous avez à faire demander à vos députés mais c'est sinon au cégep à Saint-Jean dans le coin des résidences un peu plus il y en a une aussi de toilettes autant goffé que tu rentres puis c'est le même principe c'est des pas du plafond jusqu'au plancher puis tu ne peux pas passer en dessous tu ne peux pas rien voir tu ne peux pas monter sur la toilette pour essayer de voir dans la cabine ou whatever non c'est tout fermé on vient de régler une couple de problèmes on est juste deux on a réglé tous les problèmes vous ne voulez pas avoir le programme parce que ce n'est pas un programme qui est fait à l'année longue c'est une couple de modules oui mais ce n'est pas toute l'année c'est quelques mois d'après ce que j'ai compris parce que les modules ils ne sont pas c'est comme une couple de séquences c'est à vous à gérer ça pour les toilettes on a réglé le problème une non genrée puis une toilette pour filles puis une toilette pour gout pour ceux qui ne sont pas à l'année c'est fini on peut-tu passer à l'autre chose s'il vous plaît on va passer à l'autre chose on va arrêter d'accuser par exemple les mauvaises personnes ce n'est pas une décision qui est faite c'est comme mettons les accommodements raisonnables c'est la même affaire vous n'aimez pas ça laissez-vous pas faire en parallèle si on regarde ça autrement moi je n'étais pas à l'aise au secondaire il n'y avait pas ça des toilettes non genrées ou whatever je n'étais pas à l'aise d'aller dans la salle de bain je me faisais regarder plus croche dans la salle de bain des filles que dans la salle de bain des gars ok je n'étais pas à l'aise dans le fond rendu en secondaire 5 j'ai expliqué un peu la situation à mes profs quand j'ai fait mon coming-out et je leur ai dit écoute c'est-tu correct si je vais dans la salle de bain admettons admettons que je suis dans mon cours je n'y vais il n'y a personne c'est correct oui pas de problème mais à l'inverse il y a un de mes amis mon ami justement qui s'est tout intimidé dans la salle de bain des gars et tout à un moment donné a été voir son directeur de cette année-là puis lui sa solution ça a été d'y donner la clé des toilettes des profs oh nice c'est l'alternatique c'est ça sauf qu'en même temps il y en a qui dans le temps je te parle dans le temps dans le temps vu que c'était moins oui mais le secondaire ou du cégep le secondaire le secondaire oui je te supporte de finir mais c'est ça dans le fond il y en a qui peuvent percevoir ça comme étant ben là tu l'exclus encore plus bah 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 moi dans ma tête j'étais comme sais-tu à quel point j'aurais apprécié avoir une toilette toute seule au secondaire I mean peu importe l'orientation de genre ou whatever t'as une place ou est-ce que t'as la paix mais là pour les exynogères il faudrait faire aussi une bonne fontaine qui lève la pâte pour faire un peu leur pipi je vais les laisser dans leur monde dans leur réalité non mais tu sais une bonbonne une bonne fontaine si tu veux lever la pâte t'as le doigt parce que maintenant ça finira plus ben moi j'ai pas de problème rendu là mais prends en considération les lois pis les protections qu'on a au niveau de nos droits ben ils s'appliquent plus à toi si tu te considères pas comme un humain t'as pas le droit d'être dans l'école t'es un animal ben en même temps il y a des chiens guides fait que je sais pas ouais c'est vrai c'est limite ben ok si t'es un chien pour la thérapie c'est bon si tu travailles pour Myra c'est correct bon il va être facile à dresser ouais c'est ça mais là t'es en couple on revient là t'es en couple oui 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 ça fait deux ans un peu plus de deux ans que je suis avec ma copine ça va super bien non mais t'es été t'es été chanceux pareil du sens que t'es été appuyé par tes parents t'as trouvé là suite à ça t'as décidé ben là moi vu que je suis chanceux même que je vais faire des conférences donc t'as commencé à faire des conférences également ben c'est une de mes enseignantes quand j'étais au cégep une enseignante de sociologie qui m'a proposé justement étant donné qu'elle savait que j'étais trans qui m'a proposé de venir faire des conférences dans le cadre de ces cours de soins infirmiers fait qu'à ce moment-là on rentrait dans le cru du sujet j'expliquais vraiment tout au niveau des opérations qu'est-ce que ça se fait comment est-ce qu'ils faisaient ça pour la phalloplastie et tout puis j'aurais aimé en même temps aussi faire peut-être des conférences en secondaire il y a quelqu'un qui est venu m'aborder sur Facebook pour me demander justement d'avoir cette discussion-là avec ses enfants j'ai dit pas de problème mais quand ils vont être rendus au secondaire parce que pour moi c'est un peu trop jeune rendu là je préfère avoir la discussion avec elle plutôt que ses enfants puis qu'après ça elle puisse avoir la discussion avec ses enfants donc le parent épaule parce que tu trouves important que des parents quand ils sont au primaire c'est les parents que l'enfant se sente bien parce que le parent s'intéresse à ce qui se passe avec ce qui se passe dans sa tête comment il se ressent donc c'est un bon contact c'est une très bonne idée au moins tu les informes les parents à ce moment-là voilà pour qu'eux posent des questions puis que ce soit pas nécessairement mettons moi qui vienne mettre les mots dans la bouche de leurs enfants et voilà bon j'ai mon histoire mon vécu comment je me sens c'est pas nécessairement tout le monde qui vont peut-être passer par les mêmes sentiers ou quoi que ce soit il y en a qui vont l'avoir beaucoup plus rough d'autres beaucoup plus facile mais ça je pense qu'au final c'est un peu c'est un peu la vie on a chacun nos obstacles sur notre chemin qui vont forger la personne qu'on est puis éventuellement les leçons qu'on tire de ces expériences-là c'est dans le fond c'est pas ce qui nous est arrivé qui vient nous définir mais plus les leçons qu'on en a tiré et que t'es merveilleux tu dis ces TikTok sont très intéressants il y a si vous rentrez Maxence Gay oui vous allez avoir accès au bon petit Québécois c'est quoi le gentil Québécois le gentil Québécois le gentil Québécois que vous marquez sur le TikTok ou Maxence Gay les deux ils vont automatiquement c'est une magnifique découverte pour ma part mon Dieu Seigneur il est plus philosophique que moi je t'adore la philosophie ça c'est c'est mon c'est mon dada je lis de la philosophie pour le plaisir il y en a qui vont faire que moi ah moi c'est la barbecue puis la piscine tu montes-tu dedans hein tu veux dire non mais j'aime ça aussi faire du social puis je suis plus dans le mot mais oui il y en faut déjà essayer mais je t'adore je t'estime à ta juste valeur et je t'estime à ta juste valeur tu es vraiment un modèle aussi j'espère qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont dans la situation que tu as déjà vécu et qui auront la chance de voir que ça se peut une évolution à leur propre manière parce que le cheminement est différent d'une personne à l'autre d'autres sont plus pressés d'autres sont moins pressés l'acceptation c'est beaucoup de démarches mais tu sais oui c'est à quelque part en mettant que j'essaie de me mettre dans les souliers en mettant d'une personne trans qui aurait vécu le rejet de ses parents le rejet social de tout son entourage puis je t'avouerais que je pense que mon site je suis en colère mon site je suis en colère contre les personnes moindrement qui auraient un minimum de rejet parce qu'au final ça viendrait trigger cette blessure là à l'intérieur qui n'aurait pas nécessairement été guérie mais j'aimerais ça que les gens aillent mettre un 20 millions autant qu'ils ont donné aux drag queens autant qu'ils pourraient donner un 20 millions à des endroits où ils peuvent aller discuter se référer si jamais ils ont des parents qui sont fermés ou qui ne savent pas la démarche ou comment l'apprendre à leurs parents ou qui n'ont pas l'aide espérée qui peuvent les diriger vers des spécialistes et des gens qui peuvent des groupes aussi ça serait tellement nice dans chaque province quelques centres dans des le plus possible au niveau régional Montérégie Montérégie ouest Montérégie centre c'est pas Québec mais un peu partout pour qu'ils aient accès facilement à ça pour éviter justement qu'il y ait un drame et qu'il y ait un appui comme un genre de je ne sais pas moi une maison des jeunes mais pour des gens qui sont en cheminement ou qui pensent que oui c'est sûr que l'aide les outils sont là comme à mettons quelqu'un qui aurait besoin de parler ou quoi que ce soit il y a tel jeune SOS suicide des lignes téléphoniques comme ça que les jeunes qui sont en détresse émotionnelle peuvent aller chercher de l'aide puis aussi il y a des organismes à Montréal au niveau de la communauté LGBT qui peuvent justement aider les jeunes c'est sûr que la première étape c'est de faire son comédium auprès de ses parents ça pour moi c'est essentiel même si malheureusement il y en a que leurs parents réagissent mal ou quoi que ce soit après ça tu peux aller chercher de l'aide mais au moins à quel part tu n'étais pas là dans le dos de tes parents jamais je ne vais conseiller à un enfant de ne pas dire ça à tes parents on va aller chercher ton aide non 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 mais également pour l'apprendre avec vos parents parce qu'il y a des fois il faut juste une tierce personne dire maman papa pouvez-vous venir ici s'il vous plaît à tel endroit parce que j'ai quelque chose à vous dire et que la tierce personne puisse adosser aussi les parents des questions suite à ça qu'il y ait au moins une référence ou qu'il y ait un espèce de rescue pour endosser la nouvelle et donc peu importe qu'il soit homo ou que ce soit bi oui mais tu sais c'est pas d'importance au moins qu'il y ait une tierce personne en ressources pour aider les parents aussi parce qu'ils ne veulent pas c'est un choc oui il faut c'est sûr mais tu sais quelque chose je ne sais pas moi je lance ça de même mais exemple au secondaire le jeune il ne sait pas trop comment annoncer ça à ses parents quoi que ce soit ou comment est-ce que ça va réagir mettons que c'est de go à fille mais tu sais il y a toujours possibilité d'organiser une rencontre exemple avec l'intervenante sociale de l'école ou puis une personne de l'organisme je pense que c'était gris le nom de l'organisme en fait faire venir une personne trans qui au final va être là aussi pour parler de son vécu de son histoire qu'est-ce qui l'a affecté qu'est-ce qui va l'aider ou quoi que ce soit mais pour moi dans ma tête c'est super clair que peu importe l'orientation sexuelle de vos enfants ou l'orientation de genre ou ce qui les passionne ou peu importe quoi ce qui va les aider à se construire et à avancer dans la vie va être l'amour inconditionnel de leurs parents ça honnêtement c'est selon moi quelque chose que les gens sous-estiment beaucoup tu sais puis c'est important de le rappeler à vos jeunes parce qu'eux dans leur tête admettons que vous les punissez ou quoi que ce soit ça se peut qu'il y ait une petite pensée random de c'est ça mes parents n'aiment pas ils me chicanent non 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 mais c'est important de leur dire puis de leur montrer que vous les aimez puis que vous êtes fiers d'eux honnêtement ça juste je suis fier de toi ça pourrait limite faire en sorte que votre enfant fond dans l'arbre ouais des fois de juste les prendre dans vos bras puis faire comme ça va bien aller ouais et je t'aime parce que t'es mon enfant j'aimerais ça si tu m'expliques si ça te dérange pas la différence parce qu'on en avait discuté hier puis j'ai dit Colin ce serait donc important de t'expliquer ce boulot si ça te dérange pas la différence entre une orientation sexuelle et un genre oui oui bien ça je pense j'en avais parlé un petit peu au début mais l'orientation sexuelle c'est vraiment comme gay, lesbienne pansexuelle bi c'est vraiment au niveau de ta préférence de ta sexualité alors que l'identité de genre ça va être comment toi tu vas te percevoir au niveau de la division des genres qu'on a dans notre société si selon toi ton sexe biologique de la naissance n'est pas conforme avec l'identité de genre que tu as ben là c'est une dysphorie de genre mais tu sais en mettant généralement je fais un dessin pour expliquer ça maintenant on va essayer d'utiliser notre imagination je suis considéré comme étant hétéro même si j'étais biologiquement une fille au départ peut-être qu'il y ait un moi qui passe encore de fille à gars mais qui aimerait les gars ben là je serais considéré comme étant gay je ne sais pas si ça fait un peu de sens je commençais à avoir un petit frisson mais c'est très important de faire la distinction entre l'orientation de genre et l'orientation sexuelle je veux dire il y a le père d'une de mes ex qui m'a déjà traité de lesbienne refoulée honnêtement je n'ai jamais autant ri de ma vie pour vrai j'ai ri d'en face je l'ai regardé j'ai fait honnêtement c'est la première fois qu'on me la sort celle-là elle est vraiment bonne il y avait un inconfort il n'était pas très à l'aise mais moi je n'ai pas changé la personne que j'étais avec lui je restais poli je continuais à lui dire bonjour comment ça va d'essayer d'entretenir une relation mais jamais je ne vais changer qui je suis parce qu'au final la personne en face de moi est peut-être un peu mal à l'aise je ne vais pas commencer à m'éloigner ou quoi que ce soit non je suis qui je suis si on ne m'apprécie pas ou quoi que ce soit la porte est là vous pouvez sortir tout va bien je n'ai aucun problème avec ça ça va me passer du pied par-dessus la tête quelqu'un qui vient m'insulter commencer à faire de la transphobie ou quoi que ce soit ça ne m'atteint pas parce qu'à quelque part je sais que ça ça vient d'une place d'un apprentissage qui a peut-être eu de loin ça n'a aucun rapport avec la personne que je suis présentement c'est juste ce que je représente vient trigger quelque chose chez cette personne-là ça ça ne m'appartient pas c'est pas à moi de devoir gérer ses émotions à lui en tant que toi tu sens bien qu'est-ce que tu es et comment c'est pas clair je sais ben tu sais comme Jonathan et Rose ça disait genre mais eux aussi sont violents je les connais ils préfèrent d'avoir le soutien du gouvernement tu sais comme j'expliquais tantôt le fait d'avoir vécu du rejet de la famille et tout de vouloir de l'acceptation parfois oui ça peut justement trigger trigger de la colère la rage même parce qu'au final eux dans leur tête ils sont comme je l'ai vécu pis je sais ce que ça fait ce rejet-là pis c'est pas vrai que vous allez faire ça à quelqu'un d'autre et tout et ça c'est des blessures qui leur appartiennent c'est des blessures qui malheureusement c'est leur job à eux de devoir travailler là-dessus quelqu'un je vous n'y a pas j'en vois des fois mettons qu'on se promène ou whatever pis quelqu'un qui est trans qui se fait mais j'aime d'eux qui se fait dire elle excuse moi ben mettons quelqu'un qui me dit ah ok je vais pas commencer à péter une coche à personne parce qu'au final elle s'est trompée ça m'arrive des fois on est sur le téléphone pis des fois de la façon que je parle bonjour comment ça va oui très bien et vous c'est poli c'est une certaine façon que malheureusement les gens au téléphone finissent par dire bonne journée madame ben bonne journée aussi on va commencer à péter une coche pour ça il s'est pour il s'est pour ouais mec monsieur Dubé ça va bien ou monsieur Campo ou monsieur ben quoi voilà non non attends pas là c'est parce que je suis une fille mais il y en a qui se sont pas changé ça c'est ça c'est bad je parle des dragues pas des trans ah excuse excuse moi j'ai peut-être un peu mais au niveau des dragues l'opinion de Maxence au niveau de l'histoire de la bibliothèque et tout et tout aussi il a fait un TikTok ouais il a fait tellement de TikTok je pense que c'est rendu à quoi 2000 je sais pas c'est de le retrouver mais là c'est ça remonte loin moi personnellement j'essaie encore de comprendre pourquoi est-ce que c'est une drag queen qui vient lire des histoires pourquoi c'est quoi que la drag queen va amener à cette lecture-là que toute autre personne ne serait pas capable d'amener là je sais qu'il y en a qui sont là en mode ah mais tu sais c'est pour détruire les stéréotypes de genre pour dire que tu sais des gars peuvent s'habiller en fille tout pour enlever l'intimidation pour amener plus d'acceptation whatever ok fine pas de problème mais n'importe quelle autre personne aurait pu faire ça parce qu'à quelque part le concept de la drag queen là je ne parle même pas de quelqu'un qui va se travestir non il y a une différence entre les deux ça aussi oui le principe de la drag si on y va au niveau du mot on t'appelle drag et tissu de dress like a girl et queen au niveau de la féminité et tout c'est des gens qui vont faire dans l'exagération aussi hein et dans l'exagération oui c'est ça des caricatures grossières de femmes de célébrités et tout qui vont aller performer ouais c'est pas pour rien que les clubs de drag queens sont 18 ans bon j'avoue ils vendent de l'alcool aussi c'est peut-être majoritairement pour ça mais quand même c'est pas pour rien que c'est réservé aux adultes tu sais encore là limite l'adolescence de faire venir une drag queen devant des secondaires 5 des secondaires 4 qui va venir expliquer son métier ou sa vie ou whatever on serait déjà plus que de les amener lire des histoires à des enfants de primaire ça vous veut pas de les penses c'est de 2 ans à 6 ans dans des bibliothèques ok mais c'est des parents qui les emmènent là pis et les histoires concernent sur la diversité sexuelle ok mais c'est parce que si on regarde au niveau mettons son cours de psychologie ok le développement au niveau du développement de l'enfance de ce que j'ai appris dans mes cours au cégep c'est qu'il y a certaines étapes au niveau de leur apprentissage la compréhension des genres tu sais qu'ils vont voir ah ça y va graduellement au début ils vont faire comme ah ben les petits gars tu sais j'ai un petit gars parce que je m'habille comme ça pis j'aime les autos c'est une petite fille parce qu'elle aime les couper pis qu'elle aime ça pis au fil du temps tu sais ça commence à ah ben c'est un garçon parce qu'il y a une barbe pis c'est une c'est parce qu'elle a les cheveux longs ben éventuellement avec le temps ils comprennent que hey des gars aussi ça peut avoir des cheveux longs pis des filles aussi ça peut avoir des cheveux courts pis là ça commence graduellement à définir de façon plus large ce qu'il y a un homme pis ce qu'il y a une femme fait rendu là pourquoi pas juste leur apprendre le fait qu'il y a pas de mauvaise façon d'être un homme ou une femme pis il y a pas besoin de mettre des étiquettes pour ça nécessairement non honnêtement vous pourriez leur apprendre tellement plus de choses qui feraient du sens pis qui seraient pratiques pour eux que ça c'est intense je suis désolé mais le bébé aux couches je veux dire le bébé tu veux qu'il comprenne quoi au fait que la drag queen lise une histoire dans le pire des coups il va juste voir quelqu'un avec ben trois de make-up dans la face il va voir un clown mais est-ce qu'ils comprennent réellement c'est quoi ou je sais pas non mais il y a le préambule le préambule est fait en conséquence aussi donc je viens à dire ben je suis une drag queen vous savez quoi donc il y a un préambule qui est fait aux enfants par rapport à ça c'est ça moi ça me ça me bloque même aux primaires les hormones ne sont pas là et quand que tu évolues en tant que jeune adulte 18 ans 17 ans 16 ans 15 ans tu peux expérimenter oui tu peux découvrir des choses oui tu peux affirmer plus au niveau de 13-14 ans il s'est passé des changements hormonaux des changements physiques des changements là oui il peut y avoir des conférences qu'il y a à faire mais ce n'est pas une obligation et une drag queen dans ma tête et ce qu'on peut voir comme définition ce n'est pas une orientation c'est un mode de vie c'est un hobby c'est un show c'est temporaire ce n'est pas des gens qui sont habillés comme ça en permanence ce n'est pas une obligation ce n'est pas un transsexuel qui ressent le besoin de s'habiller en femme pour son bien-être mental il y a une différence entre les deux et on rit de la femme en la trop make up trop ci trop ça il y a des femmes personnellement j'ai le côté féminin mais je peux aller faire du quatre roues je peux me salaire aussi puis oui je peux faire de la popote je peux faire un peu de l'instruction comme tu sais je veux dire le tomboy c'est un peu parce que je l'ai aussi côté de la voix c'est quoi non c'est ça il n'y a plus de sens à ça mais pour comprendre la base il faut que l'enfant il évolue au niveau hormonal au niveau psychologique et qu'il ait le choix plus tard mais en tant qu'adulte de jeune adulte aujourd'hui on a misère à partir pour la plupart je n'ai pas de sens c'est des bons pluvieux pour le plus bon c'est des tanguilles il y a de la maison pour le manger de la vache vous en avez des dans la vache c'est 28 ans vous mettez le savoir la vache dans le milieu il y en a qui ont vraiment là je ne vais pas généraliser parce qu'il y en a il y en a des jeunes que ce soit la génération Z ou la génération Alpha qui sont brillants pour vrai il y en a qui sont allumés ils sont réveillés puis que pour eux le consentement c'est nécessaire ils ont la notion de consentement très très ancrée en eux si je te dis non c'est non ça il y en a beaucoup aussi qui ont une force de caractère inimaginable mais qui n'est pas nécessairement bien orientée ou bien dirigée fait qu'au final ils vont être là à s'opposer à tout et n'importe quoi sans nécessairement réfléchir ou avoir un minimum d'esprit critique à savoir est-ce que je me bats pour rien présentement ou je me bats pour une bonne raison mais quelque part il y a pas un peu de désagréation aussi un peu de drama pour rien qui s'est fait là-dedans du sens que mon dieu il me joue dans les cheveux donc c'est un attouchement sexuel parce que c'est pas sans mon consentement et c'est vrai il a passé la main dans mes cheveux sans mon consentement puis là il va porter plainte pour un agresseur sexuel ça c'est malade le milieu après les dramas il y en a des vraies victimes j'en suis pas parfaitement d'accord par contre c'est le 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 dramatis c'est dramatisé pour un film de lapins qui lancent des fraises à là on parle d'un film là des télétournes à un genre Roger Rabbit là que l'acteur est réel comme humain il faut boqueter ça parce que le monsieur il est attaqué par des lapins télétournes qui lancent des fraises et puis que là il est allergique donc c'est violent il faut boqueter ça comme il faut boqueter la bouffette de Box Bunny parce que nos enfants vont devenir des violeurs parce que ça c'est un affaire par contre comprends-tu on va ils ont été trop loin la génération télétourne ce que j'appelle ouais non c'est tu sais il y a il y a un scandale qui se fait pour des paquetilles mais par contre quand on fait voler nos terres et quand c'est temps de se réveiller pour des lois essentielles ils ne sont pas là pour faire de la vache ça c'est une affaire que j'ai remarqué puis j'ai vu un tiktok dernièrement honnêtement la personne qui a répondu à cette question c'est mon animal totem honnêtement la personne elle arrive elle dit genre qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes trans ici présentement qui se sentent offensées des propos que vous tenez ou nanana puis la fille est juste comme life's hard get a helmet la vie est dure mets un casque qu'est-ce que je te dis elle est comme I'm too pregnant for that je suis trop enceinte pour ça mais c'est vrai c'est vrai à quelque part puis la vie va être dure tu vas avoir des obstacles sur ton chemin des fois tu vas pogner des murs en pleine face ça va te faire mort c'est-tu plus pire pour un enfant qui est pauvre puis qui a pas du beau linge à l'école tu crois ben c'est tu peux pas ça ça l'a déjà été quand même où la personne est plus enrobée où la personne est pauvre puis qu'elle elle porte pas le même linge que les autres moi je sais que dans mon temps la génération on était ben moi je le défendais mais je veux dire s'il y avait pas un père de vue arnais sur le dos ou au coton parce que c'était la mode il y avait un père qui s'est incœuré c'est que dans la vie t'as deux options c'est soit que dans ces chemins-là t'as deux options soit que t'es là à te victimiser puis à rester dans ton malheur puis à faire comme ah pauvre moi que je suis ou genre reconnaître tes émotions tes sentiments ce que tu ressens être capable justement de transformer ça en force de transformer tes faiblesses en force finalement puis de de te relever puis de continuer c'est correct si tu tombes sur la route tout va bien c'est correct si t'as besoin de te reposer puis de prendre un temps tant et si longtemps que tu te relèves puis que tu continues à avancer c'est la vie c'est littéralement le fait de monter une montagne puis même quand tu penses que t'es arrivé au sommet ben tu sais-tu pas il y en a d'autres à monter ça se peut que tu déboules ça se peut que ça fasse mal il y a un nuage quelque part c'est une fausse sommet c'est un fausse sommet il y en a un autre à quelque part c'était déjà ce qui est très important au travers justement de la route c'est de faire de l'introspection de se questionner de dire est-ce que ça ça me va encore est-ce que ça est-ce que ça voyons est-ce que est-ce que est-ce que je veux encore être la personne que je suis présentement ou essayer de attend excuse il y a un petit peu buggy dans ma tête c'est dans le fond c'est que t'as deux options c'est soit que t'essayes de de devenir la personne que t'étais ou quoi que ce soit ou d'avancer puis devenir la personne que tu veux être mais à quelque part c'est que t'as pas le choix de faire cette introspection là puis d'être capable de reconnaître le fait que parfois ben oui j'ai peut-être pas bien agi à ce moment-là qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux qu'est-ce que j'aurais qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience-là pour qu'au final je la répète pas parce que when you know better you do better donc quand tu sais ce qui est mieux t'es capable de le faire mieux puis ça sert à rien de s'auto-flageller en permanence sur de quoi que tu savais pas comment agir à un moment donné là tu le sais on avance oui un dernier mot de la fin Maxence parce que t'as quand même des travaux demain t'as une vie en dehors de moi rendue une heure et demie c'est parce que si jamais t'as des travaux à faire parce que t'es toujours à l'école et tu travailles aussi à ma tâche quoi ouais euh parce qu'on a commencé par l'heure puis que je voulais te laisser du temps puis moi je me connais je pourrais parler des heures avec toi on peut se reprendre une autre fois par contre pour un live si j'avais des questions éventuellement t'as-tu aimé ton expérience as-tu bien été ben oui totalement j'aime bien je vais te faire avec toi hier pendant une heure et demie là pendant deux heures hier non mais selon moi maintenant c'est ça peu importe euh l'orientation sexuelle l'orientation de genre ou quoi que ce soit il faut s'accepter puis s'aimer tel qu'on est mais la première étape c'est justement d'apprendre à se connaître il y a une fameuse citation de Socrate qui dit connais-toi toi-même c'est important de se questionner c'est important de se poser les pourquoi d'essayer de se définir de trouver qui on est pour ensuite être capable d'être solide sur nos deux pieds puis que notre confiance en soi soit pas là soit pas finalement déterminée par l'opinion des autres puis ben selon moi qu'on soit trans hétéro ou quoi que ce soit à la minute où est-ce que ça c'est acquis les jugements des autres nous passent des pieds par-dessus la tête puis encore là aux parents qui sont contre tout ce qui se passe dans les écoles je sais que vous êtes pas transphère je sais que vous avez un très grand coeur de parent que c'est correct que vous vouliez protéger vos enfants ça honnêtement c'est je vous lève mon chapeau puis c'est en voyant ça justement que j'ai une foi dans le reste de l'humanité puis pour l'avenir de nos enfants pour les futures générations mais par contre dans les manifs quand vous voyez supposément de l'autre côté en contradiction souvent ce n'est pas expliqué le programme puis même là avant j'avais accès à des annexes dans le programme où je pouvais l'ouvrir et ça développait des fiches les jeux maintenant on n'est plus capable de faire ça j'avais Robert Laët que je lui avais montré et chaque annexe était développé maintenant on n'a plus accès à ça dans le même programme c'est comme s'ils avaient gelé ça ils ont changé oui c'est en surbrillance par contre il n'y a rien qui se passe donc là on était en train de censurer la vraie information de ce qu'on indique à vos enfants ça je trouve ça déplorable mais c'est à vous vraiment et ça marche vous devez faire une pétition générale et demander à ce que ça soit vous en tant que parent et à l'enfant lorsqu'il sera prêt pour la base que les enfants qui n'aiment pas des cigognes je suis parfaitement d'accord en 6ème année ou 5ème année c'est des morceaux on peut parler de condom on peut parler c'est quoi l'amour est-ce qu'il y a un psychologue à faire ça et non un enseignant on pourrait peut-être finir on pourrait peut-être finir avec le commentaire de Myriana ici ça dit nous avons eu l'expérience d'une fille qui dès 4 ans disait souvent à ses parents maman, papa vous savez quoi moi je ne suis pas une fille je suis un garçon je ne comprends pas pourquoi il faut que je m'habille en fille dites à grand-maman de ne plus m'acheter de robe je veux porter un pantalon je ne veux plus faire pousser mes cheveux longs comme ça est-ce que la coiffeuse pourrait couper mes cheveux courts couper mes cheveux les parents se sont informés en psychologie et cet enfant a bien été suivi en psychologie bon, super ça a fait un drame avec la grand-mère elle refusait pensant que c'était une fantaisie de sa petite fille aujourd'hui 20 ans plus tard c'est un beau jeune homme opéré wow moi aussi j'ai malheureusement vécu en fait moi c'était plus à mon premier coming out ma grand-mère à la base elle était très 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 homophobe quand je suis arrivé en disant j'aime les filles elle dans le fond ça a fait un déclic sur le fait que les personnes de la communauté LGBT aiment de la même façon que les personnes hétéros c'est de l'amour ça vient du coeur puis peu importe ton orientation sexuelle de l'amour c'est de l'amour éventuellement quand j'ai fait mon coming out du fait que j'étais trans et j'ai une de mes tantes qui a eu un petit peu de difficulté mais avec le temps tranquillement ça s'en venait puis j'avais mon demi-frère aussi qui était comme pour moi tu vas être l'Orient tu vas toujours rester l'Orient puis ça ne changera jamais moi dans ma tête je me retournerai pas quand tu m'appelles ça ne se peut que je me retourne quand tu m'appelles L'Orient parce que je ne veux pas j'ai quand même porté sur mon rep pendant longtemps c'est un petit réflexe mais en même temps si tu me dis elle moi je ne me sentirai pas visé ça ça t'appartient tu as ton temps je prends en considération le fait que j'ai eu mon temps de réflexion où est-ce que justement j'y pensais puis j'étais comme est-ce que c'est ça ma période de questionnement et tout j'ai eu le temps finalement de faire mon cheminement mais malheureusement c'est qu'il faut aussi laisser ce temps-là aux autres aux proches qui disent elle depuis des années puis qui m'appellent Doriane ça veut veut pas il a fallu leur laisser le temps mais honnêtement c'est c'est l'amour inconditionnel pour vrai c'est la clé peu importe l'orientation c'est le mien en tout cas moi aussi j'ai eu un coup de coeur ça a été incroyable le texte que je t'avais écrit je le pensais vraiment et je crois vraiment je peux être la clé de bien les enfants Nathalie Rose elle dit toutes les choses qu'une fille peut faire porter pantalon et avoir les cheveux courts et du stéréotype pas nécessairement qu'elle sentait homme bref c'est vrai à quelque part ça se peut aussi qu'à cet âge-là c'était juste ça c'est pour ça que c'est très 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 important même à dire une femme elle peut aimer mieux porter des pantalons elle est plus à l'aise à porter des pantalons c'est ce qu'elle veut dire totalement ça veut pas dire qu'elle est trans ou qu'elle est lesbienne c'est une question de fou rendue là c'est complexe pareil mais c'est pour ça que je dis que j'en avais des amis au primaire qui étaient tomboy qui aimaient ça jouer avec des petits gars puis jouer rough puis tout puis qui auraient aimé ça avoir des cheveux courts s'habiller plus en go quoi que ce soit mais si au final on avait appris ça au primaire ça leur aurait peut-être justement rentré les idées de ah ben je suis peut-être un garçon finalement puis qu'au final il y en a malheureusement c'est une réalité mais il y a des personnes trans qui regrettent d'avoir cette transition tu sais je veux pas quand ta voix amule avec la testostérone ça c'est permanent j'ai arrêté la testostérone puis ma voix elle a pas changé ça ça reste hum je vais prendre des choses féminines pour que ma voix s'est plus aiguë comme ça j'arrête non en fait par contre pour la transition de garçon à fille j'ai une de mes amies qui est passée par là puis elle dans le fond il a fallu qu'elle aille prendre des cours pour justement être capable de parler mais de faire de baisser son thème de voix pas pour moi ça ne marche pas ça reste que c'est moi je suis faite de même elle va parler de façon super féminine mais admettons que quelqu'un l'écart ou elle veut puis qu'elle est comme décollée elle va sortir sa grosse voix puis c'est tout le temps très impressionnant le poker face que la personne ok comme genre ok Christine Séver elle a une émission qui s'appelle Le Parcours puis elle aimerait bien je vais être en contact avec elle si jamais elle aimerait ça recevoir à son émission un très très bon concept qui est Le Parcours et qui pourrait ça rejoint beaucoup de gens dans le fond dans toute leur diversité peu importe elle n'a aucun jugement elle reçoit vraiment les gens peu importe c'est quoi leur vécu mais en tout cas je vais te donner son profil tu entreras en contact avec elle et ce sera ton choix de participer ou pas mais elle est too much elle est sans jugement comme moi sauf qu'elle est moins drôle que moi on aime ça on aime ça les personnes ouvertes d'esprit ben oui ben oui il y a il y avait Robert tantôt qui disait Robert il dit et je connais Robert il y a de la misère à comprendre en tout respect je ne comprends pas le besoin de changer le sexe pourquoi c'est pas assez de vivre son homosexualité vraiment c'était pas nécessairement une question d'homosexualité mais plus le fait que j'étais pas bien avec mes seins on s'entend à l'adolescence la majorité des gens vivent avec qui ils sont pas nécessairement confortables dans leur corps mais de mon côté c'était beaucoup plus qu'un inconfort c'était juste le fait que je les aimais pas c'est pas qu'ils étaient pas beaux j'avais des très beaux seins j'ai pas ça du tout c'est le fait que j'aimais pas tant les porter sur quelqu'un d'autre je les aurais admirés super pas de problème mais sur moi j'étais comme et c'est pas d'affaire là on élimine puis j'ai je veux pas avec la testostérone mais ça a diminué puis jusqu'au point que les glandes de ma mère étaient dans le bas donc proche des mamelons fait que ça a fait en sorte que au niveau de ma chirurgie j'ai pas eu des grosses cicatrices qui viennent tout de suite au long des pecs dans le fond ils ont été en mettant que c'est le mamelon ils ont coupé en dessous puis un peu plus de chaque côté pour être capable d'aller chercher les glandes puis après ça recoudre fait qu'au final j'ai pas de cicatrice merveilleux par contre t'as raison sur un point que demain j'ai une grosse journée c'est pour ça que je comprends vos questions mais on va se reprendre Maxence dans le fond ce qu'on pourrait faire justement c'est prendre des questions qui continuent finalement à poser leurs questions là-dessus puis éventuellement quand on va refaire un autre live on va pouvoir reprendre ces questions-là puis faire un live dédié justement à juste répondre à leurs questions oui encore étant donné qu'elle a elle connaisse puis peut-être c'est aussi une couple de tes tiktok genre le temps plus parce que là en temps d'une journée c'est avec ce qu'il était avec mon fils ouais j'ai pas eu tout les décortiquer mais quoi t'es rendu à 2000 tiktok dans le fond de même c'est comme j'ai vu en plus ce que t'en as partagé qui date de 2021 j'étais comme seigneur qu'est-ce que t'en vas déterrer là ben j'ai trouvé intéressant j'ai trouvé songé je me disais un de ses premiers puis voyez-vous à quel point puis là on parle de deux ans on sait tu avais partagé de quoi en plus que j'avais écrit au secondaire dans un de mes journaux intimes puis j'étais comme ah ah seigneur c'est vrai j'avais mis ça là ok wow ok le cloud a du mémoire oh oui mais à quel point t'es songé ah non j'adore mais c'est clair qu'on va se voir en personne c'est clair je vais te faire un gros scotch mais que je te vois puis un gros scotch plein d'amour puis si quoi que ça soit tu m'appelles moi être là puis je veux te dire c'est sûr qu'on va se voir bientôt j'aurais aimé ça faire la rencontre en vrai mais plus les circonstances sur des cours j'ai ma physio j'ai mes traitements moi aussi puis là ça aurait tout mal à donner j'aurais pas pu mon temps comme ça là puis avec mon fils des problématiques là mais là au moins mon père de viande il n'a pas brûlé tout est beau mon fils je vais être grand-mère il n'y aura pas de problème ma mère m'a perd les pétates sont plus les pétates sont plus mais c'est sûr tu as goûté à ma popote puis j'ai énormément j'ai hâte de te rencontrer c'est sûr qu'à un moment donné je vais les kidnapper puis ta blonde si elle veut venir elle viendra ça me lâche pas mais vous venez passer le fait de semaine mais qu'on fasse tout social puis qu'on jase de tout et de rien on va s'organiser quelque chose bientôt mais merci beaucoup Maxence pour avoir pris du temps je vais te laisser là-dessus pour que tu puisses on va s'en prendre c'est certain ben oui je vais te donner le lien aussi à Christine Christine si j'oublie pas on va plus décortiquer la prochaine fois au niveau des questions mais si c'est quelqu'un à découvrir c'est le bon québécois le gentil québécois le gentil québécois le gentil québécois ou Maxence Gay donc dans TikTok allez voir vous en avez pour des heures et des heures de plaisir et des sourires et parfois des petits mottons qui vont pogner au coeur des fois vous allez cramper vous allez avoir besoin d'un pipi pad comme moi mais c'est ça en temps et lieu on va s'en prendre merci beaucoup je souhaite une bonne soirée on va closer ça là-dessus yes puis au pire le prochain livre on va commencer vraiment avec Mirena de ce qu'elle a parlé justement de son dernier commentaire attends je vais juste essayer de screenshot tout ça pour je m'excuse Mirena mais un long texte comme ça c'est parce que ça prend toute la place dans l'écran c'est pour ça qu'on le lit à côté mais on va revenir là-dessus je te promets on va s'entendre une journée aussitôt qu'il va être un petit peu plus parce que là tu vas avoir un rush aussi au niveau des examens parce que là Noël s'en vient ça va vite pareil yes ok fais attention à toi je t'aime beaucoup je reçois toi à tout le monde merci d'avoir été là j'espère que vous avez appris beaucoup avec Maxence et moi bye et de continue oui bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501